deuxième question vous n'êtes pas digne de répondre à la première monsieur le sage 225 vous qui avez été suppléant nous d'autres paysans là non n'a jamais été suppléant dans ces histoires là on n'est pas assez intelligent pour ça expliquez nous qu'est ce que c'est que des réserves de change monsieur le sage excuse moi fétige ok est-ce que tu peux descendre une minute d'accord non maman la vérité moi je veux parler franchement alors voici voici des voici des questions d'un pseudo et l'eau je vais descendre un peu et remonter ainsi que si tu as besoin de place voici des questions venant je vais voir à âge est ce que je voulais poser une question tu peux descendre une minute j'ai fait monter quelqu'un qui remonte après ok je peux répondre à la question bon une question qui franchement venant d'un pseudo et l'eau qui vraiment n'a pas lieu d'être posé dans ce contexte là je ne sais pas peut-être que vous avez trop vécu en europe et autres et vous pensez que parler ainsi c'est ça apporter un développement ou bien une libération c'est ça qui est triste chez bonhomme d'un kilo soit disant africain qui ont passé toute leur vie ou existence en europe quand j'ai parlé de culture et ça je reviens sur cette citation là un mot n'a de sens que dans un contexte bien défini bien donné autre politiquement parlant quand on demande de tenir compte de la culture d'un peuple on veut tout simplement nous dire en français très simple pas en français de Molière en français très simple que nous on compte de la manière de voir la manière de penser de ce peuple là politiquement parlant donc quand je dis tu nous on compte de ce terme là c'est pour tout simplement dire que il va falloir te dire compte du fait que ce peuple là quand on viendra avec des projets hôtes ne regarde pas ça mais le peuple la rigate qui est en face de lui est-ce qu'ils se reconnaissent à ce peuple et à cet individu j'excuse moi excuse moi le stage ma soeur mariam tu voulais défendre un peu qu'il ya des gens que tu veux monter je peux attendre en bas le temps que tu fasses quand on dit de tenir compte de la culture ben je sais pas si on m'entend mais quand on demande de de tenir compte je sais pas si on m'entend oui oui on t'entend vas-y allez-y en vous entendant ok d'accord alors quand je demandais tout simplement de tenir compte de la culture il y a notre super fétiche puisque bon ils ont cette manière là de vouloir toujours déniguer les gens notre super fétiche fétiche adoré qui me demande de me prononcer sur les échanges économiques et consorts mon grand père qui au village là n'a pas besoin d'entendre cette question que tu viens de poser monsieur mon grand père qui est au village veut tous tout simplement savoir avec qui le ppac i veut faire alliance pour faire sortir la côte d'ivoire du jour de ouattara voilà pourquoi j'ai dit cette question là franchement dit elle n'a même pas lieu si vous êtes un télo n'a vraiment pas lieu dans ce contexte d'être posé et s'il vous plaît cette manière de vouloir à tout moment je vais pas de déshumaniser mais dénigrer avilir vos intervenants essayer un peu de vous en abstenir parce que ça ne fait pas de vous un grand homme bien au contraire ça moindre humain je veux dire pas l'affection mais ça moindre je veux dire le personnage que vous incarnez voilà un peu ce que je voulais dire comme réplique voilà à cette question qui ma foi n'a vraiment pas lieu d'être posée dans ce contexte la vérité est ce qui c'est ce que c'est que des réserves de change au moins est ce que mon grand père c'est ce que tu es en train de dire là est ce que tu étais au village est ce que tu étais à quadiocro est ce que la vérité c'est un frère la vérité la vérité la vérité non la vérité n'a ce pas en europe ne reste pas je voulais je voulais je voulais renchérit si ce que le sage a dit mais attendez à 10 septembre de rancherie ok black basie la berce n'ya ok ok vas-y alors le sage merci maman maintenant j'ai juste que c'est renchérit c'est pas une autre chose le sage moi je suis d'accord je suis parfaitement d'accord avec moi franchement fait ici c'est un grand frère on se connaît depuis un moment on a rompu un peu les lives ensemble mais à un moment donné il faut aller pas à pas franchement quoi parce que moi aujourd'hui je suis fils d'un planteur ou un cultivateur je ne sais quoi dire mais est ce que mon père qui est dans le fin fond du guébillé là bas là qui prend son sac de cacao qui part à gagnoua pour le commercialiser ce parent là pendant 30 ans il n'a aucun compte bancaire aucun prêt bancaire lui permettant de se bâtir une petite maison je le dis parce que il y en a plein comme ça et le slogan le slogan même des ivoiriens c'est que le succès de ce pays repose sur l'agriculture mais pourquoi diante les agriculteurs sont les plus pauvres dans ce pays là il y a tellement de choses à faire en afrique que tout de suite on va nous parler des réserves d'échanges moi mon grand père là ou bien mes parents qui sont au village à dalili à gagnoua voilà quand je les appelle eux là comment est ce qu'ils vont faire pour commercialiser leur leur cacao pour avoir quelque chose en retour et puis au fur et à mesure sur le le cultivateur le planteur il a quelque chose chaque fin du mois il arrive à manger à sa fin à sa faim parce que le cacao elle est le cacao la production c'est deux saisons il ya la grande traite et la petite traite tu vas parler de des changes voilà le mot qui vient d'employer les parents qui sont au village là ils ne comprendront jamais ce que tu es en train de dire il y a tellement de petites choses basiques sur lesquelles on doit déjà batailler pour connaît le minimum et après viendra la grande bataille mais les taux d'échange ou bien de tout cela moi franchement aujourd'hui là j'ai même pas envie d'entendre ça parce que nos parents sont en train de souffrir je termine par là pour dire ils sont en train de déguerpire des gens abidjan quand tu écoutes les lives des gens de pro-watara ils sont contents ils acclament eux-mêmes les aiment la souffrance c'est des gens qui sont mazo ils acclament tu veux embellir que la ville d'abidjan pourtant le document qui faisait de yamsokoro la capitale le transfert de la capitale à yamsokoro il a été le seul chef de l'état qui s'est fait appeler ou fouettis à annuler le transfert de la capitale à yamsokoro on ne peut pas dans un pays où au lieu de lutter contre la pauvreté c'est les pauvres là qu'on pourchasse c'est les pauvres là qu'on chasse si effectivement le docteur en économie il pensait au bien-être de l'ivoirien le plus pauvre n'allait pas tout de suite aller déguerpire des gens non on n'est pas on fait pas la course avec un pays africain il faut aller pas à pas tous nos parents qui sont dehors aujourd'hui dans les rues on nous parle d'abidjan va devenir beau mais tu as bien beau tu as le ventre vide et puis tu vas lui parler de taux d'échange à l'effet mais le gars il n'a même pas un kilo de riz à manger lui va te dit quoi avec ça je m'arrête là et je vais laisser la parole à la soeur voilà ok merci voilà je disais tantôt que tu sais la vérité on peut on peut être un sachant un sachant incontournable mais c'est pas quand même dans tout qu'il faut intervenir quand on n'est pas au courant de certaines choses qui se passent voilà ici on parle de comment faire pour dégager Draman Ouattara du pouvoir Draman Ouattara qui est en train de marginaliser le peuple ivoirien nous ne sommes pas ici en train de parler des réserves d'échange non on parle de comment enlever Draman Ouattara au pouvoir et quand j'entends quelqu'un dit que Tidiam Tiam et Babo n'a pas la même vision alors il ne peut pas se mettre ensemble c'est pas de ça qu'il s'agit Draman Ouattara et Alassane je dis Draman Ouattara et Alassane encore Draman et Bédier n'étaient pas aussi des potes mais ils se sont mis ensemble pour enlever Draman Ouattara au pouvoir et ce que le Frère Sage a dit c'est tout à fait la vérité en Côte d'Ivoire le groupe défini par les partis politiques et Tidiam Tiam le parti de Tidiam Tiam a un groupe ethnique en tout cas si je peux le dire la moitié du peuple ivoirien donc c'est comment se mettre ensemble pour enlever Draman Ouattara au pouvoir c'est de ça on parle on n'est pas encore arrivé à qui va servir l'impérialiste qui ne va pas servir l'impérialiste nous notre problème puisque on a personne qui peut prendre les armes et l'armée même l'armée de la Côte d'Ivoire est du coup dans cette armée là qui peut faire un coup d'état qu'est ce qu'il faut faire s'il faut se mettre ensemble puisqu'on dit c'est l'union qui fait la force c'est de se mettre ensemble pour dégager Draman voilà le peuple ivoirien ne pas ne connaît pas ce que c'est les réserves d'échange parce qu'actuellement ils sont meurtris on cherche à enlever Draman au pouvoir c'est ce que je voulais dire donc ici pour moi je dis que l'union la coalition là moi ça me parvient parce qu'en Côte d'Ivoire les coalitions ont toujours existé donc si la coalition aujourd'hui entre le PDCI et le PPACI d'ailleurs dans tous les pays entiers il y a des partis politiques et ces partis politiques viennent des panafricanistes des impérialistes donc après avoir fini d'enlever Draman au pouvoir on pourra voir maintenant qui va faire le travail du peuple ou qui ne va pas faire le travail du peuple et quand ils vont faire coalition ils vont s'asseoir pour discuter pour voir qui sera à la tête de cette coalition là on ne dit pas que non on veut mettre forcément Tidiam Tiam parce que lui il travaille avec les blancs non on veut enlever Draman au pouvoir c'est de ça qu'il s'agit je m'arrête là ok un moment là vous pouvez te demander une minute attend le même attends on va écouter le frère Dacan on va écouter le frère Braham et puis on va rebondir c'était le même tu vas rebondir moi mais j'ai rebondi petit chevetique le même s'il te plaît on va écouter Braham Dacan je ne l'ai pas monté Mariam est descendu il est monté donc peut-être qu'il a quelque chose à dire merci bonjour mon frère bonsoir à tous j'espère que vous allez bien bon c'est mon compte décès courant mon compte officiel est encore suspendu maintenant je commence à m'habituer à ça merci beaucoup pour ce sujet très pertinent le compte officiel a été suspendu c'est ça ? ouais c'est ça pour 5 jours encore bon c'est pas grave alors l'image quand même est assez parlante on peut même dire qui lui crut qui lui crut que Laurent Babo pourrait se rapprocher de Tizian Tiam alors connaissant quand même Laurent Babo ce n'est pas le cas non ce n'est pas le cas mon frère Laurent Babo ne se rapproche pas de ce type là c'est des Ivoiriens je vais y arriver je vais y arriver je vais y arriver attends après tu vas y arriver alors la question c'est quand même si Tizian Tiam demande de se rapprocher à Laurent Babo c'est qu'il y a consentement parce que c'est des adultes on ne peut pas contraindre quelqu'un d'aller le voir si l'autre n'est pas d'accord ceci dit il faut comprendre que Laurent Babo c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience c'est un panafricain convaincu je suis tout à fait convaincu de son panafricanisme son côté panafricaniste et surtout peut-être c'est aussi un subterfuge c'est-à-dire un stratagème dont le but est surtout dégager le monstre vieillard qui ne veut pas quitter le pouvoir c'est possible parce que vous savez de qui je parle sans mettre dans les états irascibles certains adomotons je préfère ne pas évoquer son nom vous savez Frank Einstein disait que la folie c'est de refaire les mêmes expériences en espérant un résultat différent vous savez Tijantiam connaissant son parcours dont l'homme j'ai beaucoup fait beaucoup de recherches sur lui y compris Ouattara c'est du pareil c'est du même même Tijantiam c'est encore pire que Ouattara parce que c'est la question qu'on se pose pourquoi les Ivoiriens veulent encore un Ouattarabis le fils Ouattara c'est la question qu'on doit se poser donc Tijantiam rapidement son CV je ne vais pas être trop long c'est un homme d'abord qui a fait ses études il y a eu la chanson c'est un neveu de comment s'appelle Ophibani sa mère est la nièce directe de Ophibani il a fait des études brillantes aux Etats-Unis et aussi non en Suisse plutôt en Suisse et aussi en Europe il a occupé des postes de haute responsabilité y compris le Crédit Suisse l'une des plus grandes banques la plus prestigieuse au monde mais il a laissé beaucoup de traces là-bas parce que lors de sa gestion en tant que directeur de Crédit Suisse il a mis sous écoute sous écoutant téléphonique tous les anciens clients d'ailleurs c'est ce qui était l'une des raisons aussi la perte de plus de 2 milliards de comment s'appelle de dollars de ce qu'on appelle qu'il a perdu lors de son lors des paris qu'il a tenté donc c'est pour ces deux raisons surtout la raison principale c'est d'avoir mis à l'écoute les anciens salariés que les comment s'appelle les dirigeants les PDG de ce qu'on appelle Crédit Suisse n'ont pas apprécié après enquête ils se sont mis d'accord pour se séparer de lui ça c'est d'ailleurs c'est ce qui a aussi poussé sa femme noire américaine pour faute pour l'immoralité et aussi comportement nébuleux c'est pour toutes ces raisons que sa femme américaine qui n'a pas pu supporter ce qu'on appelle le comportement de son mari qui s'appelle Tidjan Tiam actuellement ensuite Tidjan Tiam mis au placard il a fait son petit traversé des déserts c'est là où Macron l'événement de 2020 lorsque Adama qu'on s'appelle c'est obligé de dire son nom a fait son troisième mandat troisième coup d'état pardon troisième tentative de coup d'état c'est là à ce moment qu'il est rentré en jeu parce qu'il a appelé Macron son ami pour intervenir parce que Ouattara était dans tous ses états ils voulaient arrêter Laurent comment s'appelle Bédié et d'autres opposants il y avait même des morts donc c'est là Tidjan Tiam est rentré en contact avec Macron pour essayer de apaiser la colère de Ouattara pour arrêter de massacrer les Ivoiriens donc c'est pour c'est là que Macron a appelé Ouattara pour le raisonner de ne pas arrêter Bédié paix à son âme et surtout de laisser du laisse raison pour laquelle les choses se sont calmées un peu d'ailleurs ça a été dit par les services de renseignement des médias ivoiriens y compris aussi l'Afrique et africain intelligence je cite mes sources c'est très important pour que les gens puissent aller vérifier donc ensuite c'est là où Marie Geoffroy Marie Geoffroy c'est qui c'est la banquière aussi amie de Macron on ne sait pas comment ils se sont rencontrés mais ils se sont rencontrés et cette dame française Marie Geoffroy qui est l'actuelle femme de Tidjan Tiam débarque voilà pas quand Tidjan Tiam était au plus sommet mais au plus bas la question on peut se la poser est-ce que c'est une opportuniste est-ce qu'elle est en mission comme la plupart des femmes de nos femmes de nos présidents blanches sont missionnées pour venir accompagner le futur messie le prophète voilà qui va prendre le trône en Côte d'Ivoire on ne sait pas on peut se poser les questions donc cette Marie Geoffroy c'est Marie qui est aussi dans ce qu'on appelle dans le conseil dans les banques etc qui est conseillère aussi qui a travaillé dans pas mal de banques et c'est Marie avec ce qu'on appelle Tidjan Tiam merci un peu le cadeau donc ce qui se passe aujourd'hui le plan de Tidjan Tiam est beaucoup plus machiavélique qu'il faut qu'on essaie d'expliquer aux Ivoiriens ce qui se passe c'est qu'ils sont dans la cécité l'aveuglement volontaire il y a un duel comme dirait Freud le parricide le parricide c'est la mort du père et le fils doit il y a un duel de titans où le fils et le père jouent leur survie pour prendre le trône Ouattara le père veut garder le trône Tidjan le fils est aussi envoyé pour prendre le même trône donc c'est le combat à mort qui est enclenché aujourd'hui entre ce qu'on appelle Ouattara qui ne veut pas partir c'est ça la raison et Tidjan Tiam est obligé de faire passer un stratagème s'allier avec ce qu'on appelle le mariage impossible avec Laurent Babeau et d'autres représentants politiques de la Côte d'Ivoire pour pouvoir avoir un poids pour se protéger parce que les insultes ont commencé depuis quelques jours on voit que Ouattara avec le dénigrement de ce qu'on appelle Tidjan Tiam qui c'est un sénégalais d'ailleurs vous voyez Ouattara amène encore la division en Côte d'Ivoire il y a certains ministres du gouvernement de Ouattara actuellement y compris la ministre de la Jeunesse et d'autres qui ont pris la parole que Tidjan Tiam on peut se poser la question sur sa nationalité voilà vous avez la petite musique qui vient on se rappelle les mêmes musiques qui ont commencé dans les années 2000 qui ont mis des lignes sur le feu etc. donc maintenant la question qu'on va se poser comme dirait le philosophe Adolphe Poujol qui disait que à laver la tête de l'âne c'est perdant on perd sa lessive c'est-à-dire certains Ivoiriens qui ne veulent pas comprendre qui veulent rester les derniers dindins de la farce c'est-à-dire qui ne veulent pas comprendre que Tidjan Tiam c'est égal l'égal de Ouattara c'est-à-dire la Côte d'Ivoire qui sera comme une multinationale une entreprise vendue dépécée avec ce qu'on appelle différentes entreprises françaises y compris aussi à l'international donc conclusion je pense que Tidjan Tiam je pense que les Ivoiriens y compris les Africains parce que quand Tidjan Tiam va prendre la place de Ouattara c'est le franc CFA qui va continuer et ça serait notre problème parce que déjà on a un problème d'en finir rapidement avec le franc CFA qui Ouattara est le gardien de ce temple si Tidjan Tiam économiste envoyée par Macron et sa femme Marie Geoffroy les gars on est mal barré avec le franc CFA je ne sais pas comment on peut s'en sortir en tout cas l'AES a déjà choisi de s'acquitter de cette monnaie d'esclavage maintenant les autres pays je vous dis bon courage parce que Tidjan Tiam c'est la continuité du franc CFA et surtout les réserves de change etc etc les Africains vont encore en bavé du Ouattara fils qui va encore nous mettre encore 30 années de retard voilà merci beaucoup ma soeur c'était le point de vue s'il y a du moins tu peux me faire descendre merci beaucoup ok merci beaucoup merci merci beaucoup mon frère Brian vraiment c'est une intervention brillante on a beaucoup appris on a beaucoup appris par cette intervention vraiment pertinente comme d'habitude toujours pertinent le grand Brian Dacan il dit que son compte principal a été voilà il a été suspendu ça fait un quotidien de tout le monde moi même voilà deux fois quoi donc abonnez-vous à son compte parce que vraiment il donne des informations pertinentes c'est comme fétiche des guerres il faut vous abonner pour avoir vraiment les informations merci beaucoup mon frère ok maman la vérité oui je voulais prendre la motion rapidement ok alors j'ai écouté fétiche avec Brian avec beaucoup d'intérêt surtout le sage et puis madame madame la vérité madame la vérité toi même tu sais quand j'étais venu ici pendant ma première prise de parole j'avais dit sinon que tous les partis politiques en Côte d'Ivoire sont en tout cas sont dirigés par la France Afrique n'est-ce pas ? j'ai dit ça tout à l'heure vous savez le premier de la Côte d'Ivoire là vraiment c'est du Brian et puis fétiche moi ils ont dressé tellement les Ivoiriens la France Afrique a tellement dressé les Ivoiriens que je vois pas une révolution populaire en Côte d'Ivoire ils ont divisé le tissu social en Côte d'Ivoire surtout M. Ouata et ils ont divisé les Ivoiriens donc c'est fait c'est à dire c'est promédité s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît ok le même le même juste un petit mot quand tu parles de la Côte d'Ivoire pense à la Cannes le peuple de Côte d'Ivoire ne s'exprime pas dans les réseaux sociaux c'est quand on pense que la Côte d'Ivoire est foutue qu'elle gagne le parcours du peuple de Côte d'Ivoire là c'est exactement le parcours de la Cannes à la fin la Côte d'Ivoire va gagner continue mon frère ok y'a pas de soucis bon si dans ce cas on espère pouvoir sinon bon en 2020 nous sommes sortis comme un seul homme mais Ouattara malheureusement a fait sortir cette terroriste appelée Microm on a vu bon moi déjà moi j'ai déjà dit tout à l'heure pas de Thiam si c'est dans ce si c'est dans ce si c'est dans ce si c'est dans ce tout ce discours j'ai écouté ce monsieur là tous ces discours il ne parle même pas du francifat et il vient non j'ai étudié mais nous on s'en fout de ça c'est pour ça il dit il faut un militaire un assiette à la tête de notre pays je vois pas quelqu'un dans l'opposition parce que Babo ils vont faire tout pour l'empêcher en tout cas ils vont pas ils vont pas accepter les panafricains voilà qui sont dans le parti de Babo venir à la magistrature de la Côte d'Ivoire ça je ne peux pas accepter donc moi je vois 10 secondes regarde regarde tout à l'heure il y a un homme qui s'appelait le sage n'est-ce pas qui était suppléant aux élections législatives ou je sais pas quoi je lui ai posé une question les réserves de change c'est quoi est-ce que tu as entendu sa réponse ce genre oui c'est la planète des singes on est là pour singer les blancs en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone Cameroun partout 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 mais on ne connait rien le mec était suppléant qui est suppléant ici personne moi j'ai jamais je lui demande une question toi qui as été dans la politique ivoirienne les réserves de change c'est quoi tu as entendu sa réponse moi j'étais là j'ai écouté en tout cas mais tu as écouté ce qu'il a dit tous les hommes politiques dans nos pays là ils sont comme lui ils ne connaissent strictement rien c'est ce que les en France on appelle en Europe on appelle la promotion des crétins les réserves de change c'est ce qui permet à un pays de construire des hôpitaux de construire des écoles de construire des transports publics d'offrir les soins les médicaments gratuitement c'est ce qui permet à une nation de vivre le mec ne sait pas ce que c'est et il est concentré Bacbo Tiam Ouattara oui au Sénégal quand Macky Sall a français affronté Abdoulaye Wad il y avait des nègres qui disaient la même chose que lui tout sauf Wad faut voter Macky Sall voilà où on en est avec Macky Sall aujourd'hui ok laisse-moi terminer rapidement et puis bon je vais je vais je vais conclure donc je disais que je disais tout à l'heure que la France Afrique ne va jamais laisser le parti de M. Laurent Babou venu au pouvoir ça c'est clair c'est signé parce que la perte du Sahel la France ne peut pas se permettre de perdre la Côte d'Ivoire ça ils ne peuvent pas avaler ça la Côte d'Ivoire et le Sénégal la France ne peut pas avaler ça donc ils sont prêts à massacrer tous les Ivoiriens même pour maintenir en tout cas moi ce que je vois je ne sais pas mais 2025 excusez-moi du terme mais moi je crois que Wadra va passer franchement parce que Wadra est prêt pour mourir au pouvoir il est prêt à utiliser tous les moyens pour se maintenir au pouvoir mais moi personnellement je ne veux pas Thiam Thiam à Wadra c'est que Wadra n'a qu'à mourir au pouvoir parce que Thiam il est encore très jeune il va venir servir la France Afrique et qu'est-ce qui prouve qu'il ne va pas venir encore terroriser les Ivoiriens parce que lui c'est un monstre froid moi je ne connais pas personnellement tu sors un coup comme ça tu sors de la rue tu viens un coup comme ça tu dis non ouais Thiam votez-le il n'a pas dénoncé le France Afrique tout à l'heure j'ai dit ça j'ai dit ça tout à l'heure donc il va nous trouver sur son chemin et je crois que la Côte d'Ivoire va venir au Pan-Africanisme on espère bien sûr mais le PDC franchement je suis désolé mais lui-là il ne peut pas passer en Côte d'Ivoire vous avez fait une première réenvoie en voie M. Wadra nous ne pouvons pas accepter ça franchement dit nous ne pouvons pas accepter nous sommes fatigués du France Afrique nous sommes fatigués de tout ça je vous remercie merci je voulais juste la vérité la vérité vraiment 30 secondes 30 secondes 30 petites secondes Thiam n'est pas Ivoirien il est Sénégalais Thiam n'est pas Ivoirien il est Sénégalais Ouattara est du Burkina Faso à quel moment les Ivoiriens auront un Président qui sera Ivoirien Ouattara là son Président c'est Ibrahim Traoré quand Ibrahim Traoré prend la parole pour tous les Burkinabés Ouattara est dedans il n'y a aucun document au FMI quand Ouattara travaille au FMI qui indique qu'il est Ivoirien aucun ça dit on a pris le peuple de Côte d'Ivoire pour des imbéciles on a mis un Burkinabé c'est comme Bazoum Bazoum n'est pas du Niger Bazoum c'est un Libyen un truc comme ça il n'est pas du Niger il n'est pas Nigérien Bazou la France s'est tellement moquée de nous c'est-à-dire maintenant elle envoie des mercenaires dans nos pays quand Ibrahim Traoré là parle Ouattara suit parce qu'il est du Burkina il n'y a aucun papier d'Alassane Rahman Ouattara au FMI quand il est employé au FMI là sur lequel il y a marqué citoyenneté ivoirienne aucun donc vous parlez de quoi quand Ibrahim Traoré parle là Ouattara écoute son président c'est pas parce qu'il a fait les faux papiers là-bas en Côte d'Ivoire qu'il n'est plus citoyen du Burkina Faso tiens là il sort d'où il y a un type qui vient nous expliquer que oui moi j'étais suppléant dans les élections ah bon tu fais de la politique et tu ne sais pas ce que c'est que des réserves de change on finance les infrastructures dans un pays avec quoi mon frère c'est avec des réserves de change c'est avec des réserves de change mais toi tu fais de la politique tu ne sais même pas ce que c'est mais il faut m'expliquer hein tu fais de la politique tu es suppléant tu ne sais pas ce que c'est que les réserves de change l'argent avec lequel on crée des infrastructures dans tous les pays du monde toi tu ne sais même pas que ça existe c'est ça c'est ça qu'on nous enseigne ici donc ça veut dire que après un Burkinabé c'est un Sénégalais qui va gouverner la Côte d'Ivoire hein dans dans les dans les vidéos que nous avons posté sur le groupe Telegram des terroristes dans le Sahel Bazoum est dans les vidéos Bazoum est là il est là Bazoum faisait partie des djihadistes à la solde de la France on l'a mis à la tête du Niger du Niger il est pas du Nigérien Ouattara là qui est en Côte d'Ivoire il n'en a rien à foutre d'ailleurs il a quoi à voir avec les gens de Côte d'Ivoire lui il est du Burkina allez voir ses papiers au FMI ici en France il y a eu un débat sur je crois que c'est RTL RTL sur Ouattara là les blancs disaient que non on a aucun document de ce gars au FMI qui mentionne qu'il est qu'il est de nationalité ivoirienne tous les documents au FMI précise que M. Ouattara est Burkinabé voilà maintenant on envoie un Sénégalais en Côte d'Ivoire c'est ça d'ailleurs même Thiam là en 24 ans 24 ans il a jamais adressé la parole à un média ivoirien pourquoi ? parce qu'il est pas ivoirien il le sait donc sincèrement ma sœur la vérité moi c'était quand j'ai posé la question à ce monsieur les réserves de change c'est quoi ? c'est avec les réserves de change qu'on crée des infrastructures dans tous les pays du monde je dis bien tous les pays du monde tu demandes à un chinois à un indien à n'importe qui à un étudiant même c'est quoi les réserves de change ? il va te répondre ici là on est là on fait quoi ? on est là avec des gens qui jouent la planète des singes on singe le blanc les élections législatives qu'on organise en Côte d'Ivoire ça a quoi à voir avec la culture baoulée ? ça fait partie de la culture baoulée ? non on est juste des singes on fait comme les blancs ça n'a rien à voir avec la culture baoulée comment on dit même législatif élection législative en baoulée ça existe pas chez nous donc on fait les macaques on singe le blanc qui est venu nous signer on ne sait même pas ce que c'est que les réserves de change et on vient dit qu'on fait de la politique non c'est les gens comme vous l'OTAN et l'Amérique sont installés à Jacques Villers voilà l'OTAN est installé à Jacques Villers voilà donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que aujourd'hui tous les gens dans nos pays à qui vous posez cette question les réserves de change c'est quoi ? et qui ne savent même pas répondre je suis désolé il faut les... il faut leur couper la langue comme ça ils ne parlent plus jamais surtout quand il est question du destin du pays parce que c'est dramatique on construit les infrastructures, les écoles, les universités avec les réserves de change donc à un moment donné je suis désolé j'ai posé la question à cet homme pourquoi ? c'était pour vous montrer le niveau intellectuel des politiciens qui gouvernent l'Afrique francophone la France ne choisit que des crétins c'est les crétins qui nous gouvernent le Burkinabé là quand Ibrahim Traoré prend la parole officiellement Ouattare est devant la télévision c'est son pays, c'est son président il a quoi à voir avec la Côte d'Ivoire ? pour l'installer en Côte d'Ivoire les blancs ont dû tuer combien d'Ivoiriens pour le mettre au pouvoir vous pensez sincèrement que le papa là, Bagbo nationaliste, panafricain va parler avec un type comme ça qui est sénégalais sincèrement, vous pensez que Bagbo ne sait pas qu'il est sénégalais donc non, il faut arrêter avec ça c'est bon, merci beaucoup merci Fétiche merci beaucoup mon frère deux minutes c'est très bien vas-y voilà les modérateurs sont un peu méchants ils m'ont mis en sourdine je peux même pas écrire bon c'est pas grave peut-être il y a certains à Domotan qui ne sont pas contents par rapport à ce que j'ai dit rapidement pour la conclusion la question qu'on doit se poser c'est 2025 c'est proche, c'est loin c'est très proche parce que c'est là où le destin de la Côte d'Ivoire va se jouer et comme toute bonne tragédie l'affrontement, la confrontation est inéluctable vous savez, c'est pour ça que les alliances commencent dès lors Dijan Tiam, il n'a pas l'expérience de Ouattara mais il a un instant de survie ça se voit déjà dès son arrivée en Côte d'Ivoire il a été adoubé d'ailleurs c'est la première fois que Ouattara le reçu dans son palais présidentiel ils ont discuté il y avait des accords tacites c'est-à-dire on ne s'enmerde pas voilà, chacun reste dans son coin on avance raison pour laquelle les médias propagandes de Ouattara y compris son armada de la com ont laissé ce qu'on appelle la lune de miel de ce qu'on appelle depuis l'arrivée de Tijan Tiam mais depuis qu'ils ont vu les sondages, la cote de popularité de Tijan Tiam les hostilités ont commencé c'est la politique c'est la règle du jeu voilà et c'est ce qui fait aussi la politique donc maintenant la question c'est de savoir parce que Ouattara j'ai l'impression qu'il n'a pas abdiqué j'ai l'impression qu'avec son patron Macron il y a eu un désaccord à un moment peut-être parce que Macron peut-être a choisi Tijan Tiam Ouattara peut-être voulait un dernier mandat peut-être ce dernier privilège n'a pas été accordé à Ouattara d'ailleurs depuis 2021 Macron s'inquiétait énormément sur la santé de Ouattara dont il a mis le DRM qu'on appelle la direction du renseignement militaire du 41e BIMA qui est en Côte d'Ivoire pour surveiller Ouattara est-ce qu'il est capable de tenir jusqu'en 2025 Ouattara il a dit patron je peux tenir je suis en forme je peux tenir bon Macron lui a laissé les laisses mais on doute réellement la santé physique de Ouattara y compris aussi l'âge qui est là il a presque 83 ans maintenant donc pour toutes raisons comme la France aime la régénérescence voilà la jeunesse africaine donc on s'est dit au lieu de comment ça s'appelle continuer de pousser un vieux Wotoro comme dirait la Malia on pourrait mieux de prendre un jeune poussette voilà un jeune poussé qui a la force de l'âge et qui peut continuer ce qu'on appelle de servir ce qu'on appelle la France Afrique durant un bon moment donc maintenant ce duel on sait que Ouattara c'est comme dans comme tous les despotes comme tous les ce qu'on appelle les grands idéologues pour eux ce qui compte c'est leur idéologie la continuité de leur idéologie Tidiane Thiam fait partie mais le seul bémol avec Tidiane Thiam c'est que Ouattara lui-même n'a pas peut-être qu'il a un goût inachevé je ne sais pas ce qu'il peut encore offrir à la Côte d'Ivoire Ouattara je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut encore ou même encore faire endurer à la Côte d'Ivoire ce qu'il n'a pas déjà fait peut-être c'est un sadique il prend le plaisir à dépasser ce pays et à martyriser une partie de cette population-là peut-être qu'il va encore continuer ce sadisme envers le peuple ivoin pour rester encore 5 ans et comme tout grand idéologue pour eux le crime ce n'est pas tout simplement de s'opposer à eux c'est de trahir leur idéologie le fait que Tidiane Thiam est en train de se rapprocher de Laurent Babaut qui est le diamétral opposé de la politique de Ouattara vous avez vu l'homme qui a payé les prix de sa vie y compris qui a été où la chasse internationale a été ouverte contre lui qui s'appelle Guillaume Soro qui est actuellement dans l'AES vous avez vu il a été d'abord Ouattara a été son mentor il a fait des choses inénarrables, ineffables pour Ouattara mais dès lors qu'il a créé son parti GPS génération et peuple solidaire et qu'il a commencé à prendre ce qu'on appelle sa liberté on a vu, c'est là où les années ont commencé comme dirait Shakespeare la chasse à l'homme, la traque y compris le dénigrement, l'effacement de ce qu'on appelle Guillaume Soro vous savez il y a pire que la mort le sous-nime de la mort c'est l'oubli quand on oublie et quand on se fait oublier Ouattara a conditionné une grande partie des Ivoiriens pour effacer dans les mémoires collectives Guillaume Soro alors que c'était un homme d'état il a servi l'état il a été premier ministre au temps de Laurent Babot il a été premier ministre avec Ouattara il a exercé en tant que président de l'Assemblée nationale pendant presque 8 ans donc c'est un homme d'état qui a servi la nation ivoirienne aujourd'hui, vous voyez, il est aujourd'hui on jette de le propre sur lui il y a l'armada, les médias de propagande de Ouattara les chaînes TV, les journalistes 2.0 chaque matin, midi soir tout ce qu'il reste de Guillaume Soro c'est les chefs rebelles, tout ce qu'il reste avec tous les services qu'il a rendus à la Côte d'Ivoire et Ouattara, son bienfaitaire l'un des hommes qui a fait de lui, c'est qu'il est aujourd'hui président de la Côte d'Ivoire avec l'aide de son ami, ce qu'il appelle Sarkoji qui a bombardé le palais de Laurent Babot, etc. donc maintenant, vous savez, il y a dernière chose qui est encore inquiétante en Côte d'Ivoire parce que c'est un pays que j'aime beaucoup malgré qu'il y a Ouattara j'ai quand même certaines accommodités avec certains Ivoiriens voilà, j'ai des cousins qui sont Ivoiriens vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui Ouattara a mis ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire dans ce qu'on appelle une amnésie générale c'est-à-dire l'oubli de tout un peuple qui se couche oubli qui tombe dans ce qu'on appelle de ce qu'on appelle l'escapisme l'escapisme définition simple, ça veut dire tout simplement une génération qui tombe dans le divertissement distraction, qui oublie le réel par lâcheté ou bien par choix parce que la réalité est dure à regarder on tombe dans l'escapisme et d'autres problèmes, c'est aussi le conditionnement le fait de conditionner cette nouvelle génération qu'on appelle les ados-moutons à penser que la vérité est Ouattara que Ouattara et la vérité, c'est la même chose et avoir une autre alternative, c'est pas possible le reste n'est qu'un mensonge suivre Ouattara, c'est suivre la vérité suivre Ouattara, c'est suivre la Côte d'Ivoire suivre Ouattara, c'est suivre ce qu'on appelle le patriotisme c'est ce que, c'est ce conditionnement comme dirait Orwell dans son livre 1984 l'avènement d'une dictature le mécanisme, c'est aussi le conditionnement du peuple conditionner le peuple surtout à penser l'idéologie l'idéologie Ouattara, c'est que Ouattara travaille la musique, tout le monde est en train d'interroriser Ouattara, oui, Ouattara travaille Ouattara construit des ponts Ouattara travaille, les autres ne travaillent pas les autres ne font rien donc ça s'appelle le conditionnement et surtout, ça crée ce qu'on appelle un mirage un artifice, quelque chose qui n'est pas une réalité alors que la réalité profonde des Ivoiriens, on sait ça se passe, ce qu'on appelle à Abobo des villages dans le marché de Bamba où les villageois n'ont rien ils n'ont rien même pas des écoles pour avoir leurs enfants donc c'est ça la réalité profonde certaines réalités que certains Ivoiriens ne voient pas le miracle Ivoirien de ce qu'on appelle de Ouattara donc l'endormissement est tellement profond il y a certains Ivoiriens qui font la concurrence avec la mort, ils pensent qu'ils sont morts déjà parce qu'ils pensent que dormir c'est le plus grand, comment ça s'appelle il faut faire dormir plutôt d'affronter la réalité qui est leur pays en train de les échapper au profit des militations françaises au profit des Libanais au profit aussi de ce qu'on appelle de l'OTAN etc. donc conclusion je pense que 2025 sera un tournant un tournant décisif pour ce qu'on appelle soit on continue la servitude volontaire avec la France Afrique ou bien la rupture et le réveil sera brutal je sais que certains Ivoiriens vont trébucher plus de deux fois avant de pouvoir se tenir debout parce que le réveil sera brutal parce que quand c'est un peuple qui s'est endormi pendant des années le fait de le réveiller un bon matin pour qu'il voit le réel l'air conditions misérables et surtout l'aliénation poussée à son paroxysme et ça ce réveil là je pense que beaucoup d'Ivoiriens ne pourront pas encaisser et j'espère que le châtiment et la souffrance sera atténué voilà merci beaucoup ma soeur c'était la conclusion générale et je laisse ma place merci beaucoup et bonne continuation à vous merci beaucoup mon frère merci, merci beaucoup ce que je voulais dire par rapport à ça fétiche tu as raison ce que tu dis il y a l'autre aussi le sage qui a raison mais tu sais mon frère la situation de la Côte d'Ivoire actuelle il faut dire que les Ivoiriens ont été les premiers patriotes dans les années 2010 sous Bagbo mais ils n'avaient pas été compris hier quand on était chez toi pour faire le live tu avais posé une question très intéressante qu'est-ce qui fait qu'un gouvernement peut appliquer comment dire une décision évidemment c'est le peuple quand le peuple avec toi tout ce que tu peux faire tout ce qu'un président peut faire et quand son peuple avec lui ça marche et en Côte d'Ivoire c'était comme ça dans les années passées mais depuis que Ouattara a pris le pouvoir ce n'est plus possible regarde en 2020 ce qui s'est passé il y avait eu la désobéissance civile le président Bedi avait demandé la désobéissance civile qu'est-ce qui s'est passé ? à la télé on a vu le monde entier a vu qu'ils ont coupé la tête d'un jeune qui s'appelle Kofi Toussaint il était tout simplement sorti pour marcher donc Ouattara le pouvoir qu'il a tant convoité depuis les années on va dire 1990 parce que c'était depuis Oufoué qu'il avait cette soif du pouvoir il a renversé tous les régimes le régime de Bedi a été renversé en 99 Bagbo même a subi une tentative de coup d'état en 2001 et une rébellion jusqu'à ce qu'il soit renvoyé bombardé par la communauté dite internationale et la France quand il est arrivé au pouvoir comme il avait tellement désiré ce pouvoir mais il a pris toutes les dispositions mon frère l'armée ceux qui sont dans l'armée ivoirienne là c'est lui ce sont ses pions des mercenaires tu vas aller dans l'armée ivoirienne là il y a des mercenaires dedans il y a des Burkinabés il y a des Maliens il y a toutes les autres ethnies qui sont là il y a même des Français ça garde de rapprocher ce sont les Français et il a créé même des armées son petit frère là il a créé une armée qui est quelque part là-bas tout ça pour le pouvoir et quand toi tu es ivoirien tu te lèves tu peux pas marcher tu parles on te met en prison la dame là Prichéry Gbalé elle était tout simplement allée au Mali pour voir, pour écouter les 49 sorbans on l'a emprisonné deux fois à la prison civile là à la Maca de Yopougo là toutes les personnes qui étaient tous les militaires c'est-à-dire tu parles tu vas en prison avant tiens il a libéré soit des ingraces présidentielles mais tout ça c'est du plus pauvre parce que moi je ne peux pas remercier ce type donc il sème la terreur le pouvoir rien que le pouvoir même aujourd'hui là le président Babo son nom n'est plus sur la liste et les ivoiriens même ils sont là ils ne peuvent pas parler il y en a même qui se réfugient dans les églises il y a une personne qui a témoigné en fait ils ne savent pas quoi faire donc ils vont dans les églises pour ne pas il y en a qui sont morts d'AVC tous les opposants ils ont été éliminés c'est-à-dire ils ont gelé leur compte celui qui était au ministère là qui est mort ils ont même demandé pardon pourquoi on dégèle son compte il n'a pas pu se soigner il est mort tous ceux qui ne sont pas morts ils sont empris ils sont empoisonnés on avait vu même au RHDP là-bas Amadou Gonkoulibari il était malade on l'a amené en France il est venu quand il est venu on a entendu paf il est mort Amad Bakayoko même qui était dedans paf il est mort Watao même il est mort Ibé le premier Ibé là qui a fait la rébellion il est mort et Soro on le poursuit donc c'est un pouvoir des criminels il n'aime personne il n'aime pas les Ivoiriens tout ce qu'il veut c'est son pouvoir et comme tu l'as si bien dit c'est comme ça que fonctionne l'Occident quand l'Occident veut ta voix là quand il veut perdre quelqu'un quand il veut perdre un pays il va placer quelqu'un au pouvoir qui n'a aucune pitié qui n'a aucune relation avec la population qu'il dirige et ça se passe comme ça c'est comme ça qu'il a été parachuté moi ça ne me dérange pas si le Burkina Bé c'est un Africain mais je ne suis même pas sûr qu'il aime les Burkina Bé parce que c'est lui qui est en train de faire tous les coups d'Etat contre le jeune Ibrahim Traoré Burkina même la terre qu'il a vu naître son cordon ombilical est là-bas à Saint-Dou mais là-bas il n'a pas de coeur il s'en fout de l'humain il respecte son pouvoir et son maître même Bagbo il n'a pas mis sur la liste donc moi je pense que le président Bagbo là il n'est pas fou, il n'est pas bête comme tu l'as dit mais la situation actuelle là moi je pense aussi que même le peuple ivoirien doit prendre sa vie en main mais en 2010 ils ont souffert ils étaient tous seuls et pour le faire il faut un garçon il faut un général de l'armée il faut un fils du pays il faut un patriote qui soit dans l'armée en l'armée actuelle là de la Côte d'Ivoire là sauf jusqu'à je ne sais pas peut-être par miracle ou peut-être la personne est là et se cache il n'y a pas de soucis mais s'il y a un patriote peut-être qui écoute qui veut faire quelque chose ça on ne sait pas mais moi je sais que actuellement dans l'état actuel des choses ce n'est pas possible parce que c'est lui qui les a placés la seule personne qui peut faire quelque chose là c'est Soro parce que Soro il avait été trompé il a compris Soro a compris il n'est pas là donc je suis sûr qu'il ne se lèvera plus jamais pour prendre les armes parce que c'est un ivoirien il a compris qu'on avait été trompé si Soro était là je suis sûr que Soro il pouvait faire ça comme ils ont fait au Burkina je sais que c'est ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire mais dans l'état actuel des choses là mon frère comme on dit l'ennemi l'ami comment on dit ça c'est l'ennemi de mon ami l'ennemi de mon ennemi est mon ami Thiam là on sait que Thiam même là il est pire que Watra on sait que c'est un France africain aussi on le sait mais si eux même la France là qui avait mis Watra aux choses aux comment on dit au pouvoir si eux même ils disent que non ils ne veulent plus Watra ils vont mettre Thiam là pour l'instant là Thiam c'est vrai c'est un France africain mais nous ce qu'on veut là il faut que Watra dégage donc si on peut même faire des alliés rien que pour le dégager mais ça veut pas dire qu'on va pas prendre on va pas le peuple ivoirien va pas prendre ses responsabilités parce qu'aujourd'hui là si un ivoirien se lève pour aller marcher pour pour comme ils ont fait au Niger là mais ils risquent de prendre des gens pour tuer les ivoiriens comme ils ont fait là on les appelle les microbes les battavers et ils sont prêts à tout mais ils le font parce que Watra est encore au pouvoir s'il n'est pas au pouvoir eux ils ne peuvent plus puisque c'est eux qui ne dirigeront plus la police ils ne dirigeront plus l'armée donc il n'aura pas de pouvoir la justice va se mettre au travail parce que clairement lui il est dans la justice c'est lui qui dirige la justice c'est lui qui commande la justice tu vas voir l'argent même pour construire il bouffe l'argent il prend l'argent il détourne et un peu se sont dedans donc ce système là il faut le casser et pour le casser je sais que Thiam c'est pas tout la France africaine on le sait il est de l'Occident mais si l'Occident même là si Macron même a dit que Thiam va venir là mais nous comme tout le monde là on va faire la même chose on va profiter c'est comme l'Afrique en train de profiter aujourd'hui avec la guerre qui se passe en Occident là-bas là mais nous on profite on profite et c'est dans ça que les états de l'AIS parce que avant qu'ils pouvaient l'imaginer actuellement on est avec la Russie comment se passe l'AIS eux-mêmes ils trompent donc si ça peut être un canal pour que le peuple il voit rien soit libéré mon frère tu sais il y a des comment on dit les médicaments il y a deux médicaments celui qui est qui est plus fort ou bien plus moins fort je sais le président Babou qui est là il n'est pas bête il faut enlever Ouattara on va enlever Ouattara on va parler pour nous parce que tout le monde sait que nous on n'aime pas y compris le président Babou y compris le peuple ivoirien tiens même s'il aime ça c'est son problème nous l'armée française là on ne la veut plus le français là on ne le veut plus les multinationales toutes les sociétés doivent être nationalisées tout cela c'est dans la gauche des Ivoiriens on le sait mon frère sinon on le sait on est au courant que tiens c'est pas une France africaine mais tant qu'elle peut nous aider à dégager Ouattara mon frère est-ce qu'on avait l'occasion si la France même qui a installé l'autre là il dit que non lui n'est pas bon mais celui-là et lui on sait que peut-être il n'est pas une France africaine mais lui c'est pas un criminel c'est pas un criminel même s'il est sénégalais sa mère est quand même baoulée ça ça il a une origine baoulée ivoirienne quoi par rapport à Ouattara c'est lui-même quelque chose mais c'est même pas ça le problème mais si on peut passer saisi saisi cette occasion là pour que rien que pour virer Ouattara on va régler nos problèmes s'il faut qu'on règle nos problèmes avec Tiam là on va régler ça nous ce qu'on veut là c'est de récupérer notre pays c'est de récupérer tout ce qu'ils nous ont volés les terres qu'ils ont vendues toutes ces multinationales qui sont là-bas qui sont allées remplies là on va nationaliser tout on va tout reprendre toutes les armées vont partir le France CFA va dégager et même on va même réjoindre l'AIS mais pour ce faire là mon frère je vois pas un militaire qui peut le faire dans l'état actuel des choses et les Ivoiriens ils ont tellement souffert avec la guerre ils ont peur il faut la comprendre maintenant s'ils disent qu'on va faire par élection comme c'est eux qui détendent le fichier électoral s'ils peuvent mettre un diamètre dedans pour virer celui-là on va accepter ça et puis après on verra voilà mon frère petit ce que j'avais à dire sinon ce que tu dis là tu as raison mais c'est pour l'instant c'est la seule solution que je vois à moins qu'il y ait une solution cachée il y a peut-être un plan B que les Ivoiriens préparent je ne suis pas au courant si c'est ça c'est bien c'est-à-dire comme au Burkina comme au Mali sans tuer une mouche parce que c'est de ça que les Ivoiriens ont peur ils ont eu peur de la guerre il y en a qui sont encore en exil à ce moment donc effectivement ils ont peur de ça ils ne veulent pas ils ont peur sinon c'est pas parce qu'on aime tiens tu as compris c'est ça j'ai compris ce que tu dis en fait l'expression du type qui s'appelait le sage tout à l'heure était symptomatique la Côte d'Ivoire n'a pas à choisir entre le sida et le cancer et aujourd'hui on explique aux Ivoiriens ce qu'on disait aux Sénégalais tout sauf Wad tout sauf Wad tout sauf Wad tout sauf Wad il faut chasser Wad du pouvoir il faut chasser Wad du pouvoir ils ont eu maquis ça le nom regarde le résultat on ne raisonne jamais en politique quand quelqu'un vient te dit que tout sauf ceci c'est qu'on te manipule ça c'est le premier point le deuxième point c'est que le Côte d'Ivoire le Côte d'Ivoire est beaucoup trop puissant pour être anéanti Libanais, français Ouattara ou pas Ouattara ça ne changera rien Thiam n'est rien le messianisme politique qu'on nous vend dans les livres religieux là le messianisme Jésus nous promet la vie éternelle machin tout ça ça ne change ça n'existe pas sur terre sur terre il existe des peuples et la planète des singes c'est au cinéma les peuples ivoiriens ce ne sont pas des singes qui vont passer leur existence à singer les blancs rien la constitution n'existe pas dans nos cultures les élections n'existent pas dans nos cultures les élections législatives n'existent pas tout ça là c'est la singerie des blancs que nous faisons depuis maintenant trop longtemps au Moyen-Orient là ils sont richissimes ils ont moins de matières premières que nous ils ont moins de terres arables que nous ils n'ont pas de diamants ils n'ont pas d'or ils n'ont rien du tout et à la tête de leurs états l'Arabie saoudite c'est la même famille depuis 150 ans les saoudiens ne payent pas l'hôpital ne payent pas l'université ne payent pas les médicaments ont des infrastructures dernier cri ils ne sont pas là en train de singer des blancs comme on entend des nègres le faire sur ce live on singe le blanc parce qu'on n'a rien on n'est même pas souverain dans nos têtes le nègre est chrétien le nègre est musulman la souveraineté est là si vous ne l'avez même pas dans votre tête nos pays ne seront jamais sauvés voilà il faut bien comprendre ceci en Chine les chinois ont été en contact avec les blancs la guerre de l'opium et compagnie ils ont restauré leur identité culturelle ils n'en ont rien à foutre des élections et les chinois là leur spiritualité c'est le culte des ancêtres qu'ils ont reçu des noirs parce que Confucius c'était un noir Bouddha c'était un noir et ils n'ont jamais abandonné ça et regardez ils sont la première puissance économique mondiale au Japon les japonais c'est le culte des ancêtres des noirs africains il n'y a pas plus pointu plus technologique que le Japon et à côté de ça on a des nègres stupides qui ne savent même pas ce que c'est que les réserves de change c'est à dire les réserves de change c'est ce qui permet de financer le confort de toutes les populations sur terre toutes les populations sur terre c'est avec les réserves de change qu'on construit les hôpitaux qu'on fait les transports qu'on finance le cadre des vies de toutes les populations de la planète et nous on est là on fait que faire les singes on va singer le blanc jusqu'à quand ? on va chercher Jésus-Christ Jésus nous a promis la résurrection et la vie éternelle Ouattara devait nous promettre aussi le développement on ne l'a pas eu ou Adulai Ouatt devait nous promettre aussi qu'on allait être riche comme il n'a pas fonctionné on a dit que c'était Maki Salle qui allait sauver le peuple sénégalais tout sauf Ouatt on a eu Maki Salle comptez le nombre de morts parce que nous ne retenons rien de l'histoire rien du tout alors maintenant on nous disait que tout ce Ouattara tout ce Ouattara on va voter Tiam dans 10 ans on sera là en train de pleurer donc il faut qu'à un moment donné il faut briser cette malédiction il faut briser cette malédiction et donc moi je vais conclure en disant la chose suivante je vais m'adresser à nos soeurs qui sont sur ce panel dans ce live n'épousez si vous voulez vous marier allez épouser un Burkinabé un Malien ou un Nigérien n'épousez pas les Camerounais ce sont des feignants regardez l'état du pays n'épousez pas les Ivoiriens qui ont participé à des histoires d'élections législatives c'est des feignants regardez la Côte d'Ivoire n'épousez pas les Sénégalais les seuls véritables hommes aujourd'hui vous les avez dans l'AES me les fais rider mais restez là c'est les feignants c'est les singes ils sont juste là pour faire comme les blancs fétiche pardon pardon fétiche fétiche arrête fétiche pardon pardon j'ai je te laisse la parole Fétiche, pardon Fétiche, est-ce que tu es normal ? Fétiche, est-ce que tu es normal ? Non, 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 je vais juste conclure monsieur le sage, j'ai un message adressé à la jeunesse non, c'est pas possible, quelqu'un peut arrêter le site là, c'est quoi ça ? le champagne, le champagne est en train de jouer un rôle dans ton corps non, attends, non, 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 le champagne que tu as bu, le champagne est en train de jouer un rôle dans ton corps est-ce que quelqu'un peut demander au gars là qui ne sait pas ce que c'est que des réserves de change de la fermée ? alors j'adressais un message, comment est-ce qu'on fait dire en anglais, en allemand, en chine, la réserve de change, ça me ferait énormément plaisir moi je voulais juste te dire, on se croit un télo, on vient sur des banlieues, on vient sur des banlieues c'est quoi le gars là ? non, sérieusement, en fait, tu te dessous au fur et à mesure que tu es déviens en fait le sage, le sage, attends, il va parler, quand il va conclure, tu vas parler moi je voulais juste adresser un petit message à nos petites soeurs qui cherchent les maris là dehors les véritables hommes avec un grand H j'ai compris non ? qui ont les pastèques entre les jambes, pas les petits qui ont les grands de riz là qu'on entend gueuler sur ce panel je dis les véritables hommes avec un H ils sont dans l'AES il faut épouser les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens le reste là, Camerounais, tout ça là, c'est les feignants c'est les feignants c'est-à-dire, le genre de, vraiment non, 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 vous voulez des hommes et un avenir pour vos enfants, allez dans l'AES tout le reste de l'Afrique francophone là, c'est pas la peine moi je vous le dis, ce n'est pas la peine ce n'est pas la peine il y a des peuples en Afrique francophone qui ont des dits je vais mettre tout ce que j'ai entre les jambes là je vais tout parier sur la table là je mets tout sur la table que les blancs la coupent, ça on va voir ici est-ce que les blancs ont coupé ? ils n'ont pas coupé ? les gars sont virils pas le genre de feignants comment enlever le drame à nos pouvoirs ? non, attends ma soeur attends, je vais t'expliquer un truc on a un problème sur l'église comment enlever le drame à nos pouvoirs ? pardon et s'il vous plaît, s'il vous plaît pardon tu as parlé, on a compris comment enlever le drame au pouvoir ? comment on fait ? donne-nous la solution alors nous autres fétiches de guerre nous avons déjà expliqué plusieurs fois la chose suivante premièrement le premier pouvoir dans une nation c'est le peuple ce n'est pas le gouvernement le gouvernement n'est qu'un groupe de mandataires ce sont des mandataires parce que pourquoi ? mais dans le cas précis oui, attends, j'y arrive le peuple est fort ma soeur, j'y arrive de vous répondre j'y arrive le départ des drameaux parce que l'armée ne peut pas l'armée a des drameaux donc ça, il faut comprendre j'y arrive j'y arrive regardez ce qui s'est passé dans l'AES c'est pas Assimi Koïta qui a fait le programme politique du Mali c'est le peuple les partis politiques ne sont qu'une bande de groupes de corrompus la France contrôle dans nos pays le gouvernement et l'opposition si le gouvernement n'obéit pas ils se servent de l'opposition si l'opposition n'obéit pas ils créent des groupes rebelles si les groupes rebelles n'obéit pas ils emmènent le djihadisme c'est ça qu'ils ont mis en place donc n'allez pas imaginer une seule seconde que l'opposition va faire quoi que ce soit c'est clair et net aujourd'hui les seuls qui peuvent sauver nos états c'est le peuple parce que le peuple c'est le pouvoir suprême et tu peux tuer 3000 Ivoiriens sur le pont des Camerounais dans la zone anglophone mais tu ne peux pas tuer 30 millions de Camerounais qui ont décidé de se lever tu es obligé de déguerpir la preuve c'est que quand au Niger le peuple du Niger a dit qu'on ne veut plus de l'ambassadeur de France là ici au pays le gars était où en tête ? vous avez déjà connu un ambassadeur français dans un pays sa tête est mise à prix ça a déjà existé où ? quel ambassadeur dans le monde est wanted ? avec ses photos mis là marquées wanted 5000 dollars si vous ramenez mort ou vif pourquoi ? parce que le peuple a dit c'est terminé on arrête ça donc le peuple est le premier pouvoir le deuxième pouvoir dans une nation c'est l'armée que vous le vouliez ou non l'armée du Mali mon beau frère Issa Diakite qui a combattu qui était du même rang qu'Asimi Koïta qui a combattu dans le nord du Mali qui est mort le 12 juin 2017 il s'entraînait avec des des kanachnikovs en bois il faisait le bruit avec sa bouche mais une armée comme ça parce que ces gars là sont patriotes quand tu mets un militaire ivoirien patriote au pouvoir il a le peuple avec lui il rend les accords de défense avec la France il signe les accords de défense avec la Russie le 43ème Bima va sauter du pays c'est clair et net il faut arrêter avec ça rien n'est compliqué c'est compliqué dans vos têtes la solution n'est pas civile la solution est militaire parce que dans une nation il n'y a pas plus patriote qu'un militaire si le Mali a pu trouver les 6 colonels là il y en a au moins 10 000 en Côte d'Ivoire simplement quand ils vont parler il faudra que le peuple de Côte d'Ivoire soit dans la rue pour dire on est avec vous et il faut couper la tête à tous les leçages les bêtises comme ça soit ils se taisent soit vous leur coupez la langue et c'est ça un peuple qui bouge quand Mao Tse Tung a passé 25 ans en Angleterre dans ses études quand il est rentré en Chine vous pensez qu'il aurait pu retourner à la situation en Chine sans l'aide de la population vous rigolez ou quoi ? le peuple est sur le pouvoir absolu ce n'est pas l'arme nucléaire l'armée l'armée arrive en deuxième position ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'aujourd'hui le pouvoir civil les civils sont corrompus en Afrique francophone on ne peut faire aucune confiance aux civils aux partis politiques tout ça s'est corrompu pourquoi ? parce que c'est la France qui contrôle l'argent si tu contrôles l'argent c'est que tu domines le politique si le Mali a pu trouver un pays dont l'armée était totalement détruite le Mali aujourd'hui se relève grâce à qui ? grâce au peuple et grâce à l'armée il y a un troisième acteur fondamental c'est la géopolitique mondiale la politique nationale dépend de la géopolitique mondiale vous l'avez appris le Assimi Koïta serait mort s'il n'y avait pas un accord de défense avec la Russie la France aurait déjà détruit le Mali le Mali serait dans l'état de la Libye aujourd'hui Ibrahim Traoré serait mort s'il n'y avait pas une protection extérieure d'ailleurs je vais rappeler ici qu'en 1944 à la sortie de la seconde guerre mondiale le général de Gaulle prend l'avion et va à Moscou pour signer des accords de défense avec Staline pour protéger la souveraineté de la France cet accord de défense a une durée de vie de 20 ans on arrive donc en 1964 l'armée américaine est sur le sol français le général de Gaulle ne peut pas enlever l'armée française l'armée américaine sur le sol national français qu'est-ce qu'il fait il reprend l'avion il va à Moscou il signe un accord de défense je crois que c'était Nikita Khrouchev à l'époque il signe un accord de défense avec la Russie soviétique une deuxième fois en mars 1967 l'armée américaine quitte la France c'est cet accord de défense qui a permis de restaurer la souveraineté de la France l'accord de défense signé en 1966 l'accord de défense signé en 1944 c'était pour éviter que les Etats-Unis et l'Angleterre n'installent un franc CFA ici en France c'est pour ça que le général de Gaulle est allé chercher la souveraineté de la France en Russie soviétique j'ai posté la vidéo sur le compte TikTok là celui-ci fétiche de guerre allez voir vous avez le général de Gaulle avec un stylo à la main et Poutine qui est mort de rire allez voir la vidéo comme nous nous ne connaissons rien à l'histoire comment est-ce que le Mali s'en est sorti il a fallu un militaire pourquoi un militaire parce qu'un militaire c'est nationaliste le gars a risqué sa vie dans le Sahel il a passé des jours sans boire il a vu ses camarades mourir ce type là lui ne va pas rigoler Emmanuel Macron il va impressionner Assimi Koïta Ibrahim Traoré vous savez ce que les Ibrahim Traoré et Assimi Koïta ont vécu pour leur pays pensez que c'est un petit blanc là-bas qui va les impressionner pensez que comment Abdurrahman Chani va se laisser impressionner par des gens comme ça non 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 c'est des militaires les mecs c'est pas un petit civil de merde qui va venir les impressionner hein et bien c'est pour ça que le Mali aujourd'hui et donc le Mali a renouvelé ses accords a rompu des accords militaires avec la France a renouvelé ses accords avec la Russie résultat l'armée française si elle était restée sur le sol malien la Russie avait le droit de tirer à vue c'est ça que vous ne savez pas c'est pour ça que les français sont partis pourquoi les français ne sont pas restés affronter l'armée malienne parce que tout simplement quand on a rompu des accords militaires dans le droit international la France n'avait plus aucune justification légale pour être sur le sol malien l'armée devait dégager sinon sinon quoi ? sinon la France se serait fait dégommer la figure par la Russie au Mali donc ils montent dans l'avion et ils foutent le camp et c'est ce qui s'est passé au Burkina c'est ce qui s'est passé au Niger avec l'ambassadeur français qui a fui pendant des semaines donc pour conclure pour conclure en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire tout en Afrique francophone même d'ailleurs tout le pouvoir civil les civils sont corrompus ils ne sont pas nationalistes ils pensent à leur carrière nous avons d'ailleurs ici sur le panel un carriériste un nègre qui était suppléant dans les élections législatives des histoires qui ne concernent pas notre culture mais il était dedans pourquoi ? il était dedans pour sa carrière aujourd'hui il faut à la tête de la Côte d'Ivoire le peuple le peuple est un mandataire militaire il va falloir rétablir l'ordre et la discipline les petits carriéristes de merde qui ne savent même pas ce que c'est que les réserves de change là c'est là il faut leur couper la langue merci ma soeur merci beaucoup tapotez le live tapotez jusqu'à vous jusqu'à ce qu'on monte à 70 ans là on va nous tapoter le live la vérité la vérité non non la vérité non non permettez frère permettez souffler je n'ai pas vous l'entend je n'ai pas vous l'entend franchement En fait, la vérité, vous voyez, quand on entend malheureusement nos cédos intélos tels que le fétiche Tiamba, ça me rappelle tout simplement un terme que Victor Hugo a utilisé. Ce matagrabolisé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire se donner beaucoup de peine pour rien du tout. Absolument rien du tout. Il faut savoir faire la part des choses lorsqu'on se dit intellectuel. L'intellectuel, il apporte des idées relativement à une situation bien définie. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Et je prends en fait, vous n'avez pas dit, j'utilise certaines expressions de sa part. Le premier pouvoir, c'est le peuple. J'entends un tel individu me dire que le premier pouvoir, c'est le peuple. Et il s'étonne de ce que je dise que pour mener une politique dans notre Côte d'Ivoire à nous, il faut tenir compte de la culture. Il a donné le synonyme en disant que ce qu'il fait la force des Chinois, c'est leur spiritualité. Spiritualité égale à la culture, très chère. Alors donc, souvent là, nous ne nous croyons pas trop à un télo. On ne connaît rien. La vérité, le thème qui est ici là est typique. Le thème est très singulier. Est-ce que l'alliance là est une très bonne alliance pour la libération de la Côte d'Ivoire? On ne nous demande pas si cette alliance là est propice pour, je ne sais pas, des thèmes économiques. Désolé, je n'ai pas fait d'économie. Mais si tout à l'heure là, je vous demande certaines expressions, peut-être en chinois, peut-être en allemand, peut-être en anglais, vous ne serez pas du tout capables de me répondre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait des études dans ce sens. Donc désolé, si vraiment je n'ai pas pu vous apporter une réponse à votre endroit relativement à la question de ce que vous avez posé là. Non. Ici là, on nous dit, tiens mais puis, Bagbo là, en français terre à terre pour mon grand-père qui est dans son quadiocro là, est-ce que c'est bon? Je dirais oui, c'est bon. C'est bon au regard de l'histoire, en fait au regard du passé que nous avons vécu. Au regard des situations de 2010, 2011, je vais dire même 2002 que nous avons vécu. Aujourd'hui, le peuple ivoirien a fait, afin de se réconcilier véritablement. Et Oufoiboyim disait que la paix là, bon, il a dit, la paix ce n'est pas le fait de dire la paix pour habiller ça à son endroit, mais plutôt la paix c'est le fait même de poser des actes en tant que tel. On a besoin de ça. On a besoin d'une véritable paix. Et pour une étape en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire politique, ces deux personnes-là sont les mieux placées. Que l'un d'entre eux soit, je ne sais pas, un sbire de l'OTAN, de l'Occident, autre, ce n'est pas notre problème pour le moment. C'est pour ça, on doit nous traiter des singes, alors nous sommes satisfaits de cette appellation-là. Oui, nous sommes singes. Des singes, mais plus intelligents que les pseudo-intélo. Donc ici, le peuple Baulé se reconnaît aujourd'hui en Thiam. Le peuple Baulé n'a pas encore manifesté pour dire, non, on ne veut pas Thiam. Ils ont décidé d'être avec Thiam. Laurent Gbagbo, face à une telle situation, il dit, c'est le choix du peuple Baulé. Donc moi, qui véritablement veut, je veux dire, la libération de la Côte d'Ivoire politique, je vais m'allier à cet individu-là pour faire, je veux dire, une alliance très forte afin de libérer la Côte d'Ivoire. La vérité, c'est vrai que sur ton panel, on apprend beaucoup, mais dans des contextes bien définis. Souvent, ce n'est pas partout, ce n'est pas dans tout aussi, il faut donner des idées qui véritablement ne font pas avancer. Je suis d'accord sur un point avec le pseudo-entelo-fétiche, je suis d'accord avec lui. Il faille que les Africains puissent prendre leur destin en main. Tout le monde est d'accord pour ça. Tout le monde est d'accord. Mais en matière de politique, là, qu'ils se taisent, ils ne connaissent rien. Politique ivoirienne qui est là, là, ils ne connaissent rien. Parce que la politique ivoirienne est basée sur la culture, la spiritualité du peuple. La preuve en est même que lorsqu'il y a des cérémonies et autres, là, on invite les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels font partie des personnalités les plus importantes. Contrairement peut-être à l'Occident. Pour vous dire quoi ? Pour vous dire qu'ici, chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a certains points, politiquement parlant, à ne pas du tout négliger. C'est ce que j'étais en train de dire. Et quand je dis culture haute, ce n'est pas culture digne, bon, peut-être que c'est comme ça que tu as entendu dans ton entendement. En fait, c'est comme ça que tu as entendu dans ta posture d'intello, malheureusement. Mais ce n'est pas ça. Je demandais tout simplement qu'on tienne compte de la spiritualité. Merci de me donner le thème de la spiritualité du peuple baoulé. Du peuple bêté, du peuple malinqué et autre. Si on tient compte de cette culture-là, je pense qu'on va réussir cette alliance-là, la vérité. Je ne vais pas être trop long puisqu'il y a des gens qui sont en bas, mais je souhaiterais véritablement que, bien, si ton panel, on ne puisse pas vraiment venir ici pour s'ériger en sachant. On ne connaît pas. Si tout à l'heure, lui qui est africain, ce fétiche qui est africain, je lui demandais tout simplement de me dire l'hymne de l'Union africaine, il ne sera pas capable. Si je lui dis tout simplement de me traduire ce qu'il vient de dire, économiquement parlant, en allemand, il ne sera pas capable. Parce qu'il n'a pas la formation de ça. Il n'a pas les études de ça. Donc souvent, qu'il nous épargne un peu... Je crois que tu vas chuter maintenant. Oui, il va chuter. Je chute maintenant. Le style, il faut chuter. Je chute. Qu'il nous épargne souvent de ses connaissances akkaïques très redondantes là, pour qu'on puisse se concentrer sur le principal. Et le principal, aujourd'hui, si ton live, la vérité, c'est de savoir qu'est-ce que cette alliance Thiam-Bagbo pourrait apporter aux Ivoiriens. Merci. Merci le sage. On va avancer un peu dans le débat. On va écouter M. Indri. Il y a beaucoup de demandes en bas. M. Indri, bonjour. Vous avez la parole. On vous écoute. Oui, ça m'a fait moi. Bon, 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 bonsoir, bonsoir, madame, et bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. On vous écoute, monsieur. Allez-y, on vous écoute. Merci. D'accord, d'accord. J'ai tellement écouté qu'il y a beaucoup de choses que j'allais dire, qui ont été déjà dites, mais je vais quand même renchérir. Il y a quelque chose que nous oublions souvent. Dans des situations pareilles, il faut que nous remontez un peu dans l'histoire, l'histoire encore plus récente. D'abord, posons-nous la question, comment Ouattara est arrivé au pouvoir? Moi, je ne suis pas Ivoirien, mais si nous nous rappelons bien, Ouattara est arrivé au pouvoir par compromis. Ils ont accepté sa candidature par compromis, parce que même jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun papier, même en Côte d'Ivoire, ne montre qu'il est Ivoirien. Mais ce n'est pas compromis qu'il est arrivé au pouvoir, qu'on l'a accepté à déposer sa candidature. Maintenant, le Blanc, le colonisateur, il étudie bien ses politiciens avant de les amener. Il a compris au début que Babou n'était pas de son côté. Il faut le dégager. Ils ont passé par la rebelle en tout. Ils n'ont pas pu. Ils l'ont imposé. En bombardant le palais de Babou, ils ont imposé Ouattara. Aujourd'hui, ils ont compris que Ouattara est en train de vieillir et même son état de santé ne répond plus. Et même le peuple ne l'aime plus. Mais ils ne veulent pas voir Babou au pouvoir. Il faut amener quelqu'un au pouvoir. Mais comment faire pour amener cette personne ? Ils ont compris que le peuple aime Babou. Maintenant, il faut amener quelqu'un pour tisser alliance avec Babou. Pour prendre le pouvoir. Nous n'allons pas continuer toujours dans ce sens. Parce que si ce monsieur arrive au pouvoir, il va jouer les mêmes rôles que Ouattara. Parce que nous aujourd'hui, nous les autres peuples de l'Afrique de l'Ouest qui ne sont pas encore reveillés, qu'est-ce que nous voulons ? Parce que nous savons tous que le jour où il y aura ce changement en Côte d'Ivoire, le français va tomber. Et si le français va tomber, toute l'Afrique de l'Ouest francophone sera libérée. C'est ce que nous savons. Nous savons également que si un nationaliste arrive au pouvoir en Côte d'Ivoire, il va se rallier à l'AES. Et s'il se rallier à l'AES, toute l'Afrique francophone de l'Ouest va se rallier à l'AES. Parce que c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui tiennent encore l'Afrique francophone ici en Afrique de l'Ouest. Donc pour nous, moi je soutiens les Ivoiriens pour que ce monsieur puisse dégager. Mais il ne faut pas dégager ce monsieur et ramener encore un élève du colonisateur. Regardons un peu la Guinée qu'on a crie. Ils ont compris que le vieux qui était là ne répond plus. Le peuple ne l'aime pas. Mais si les Ivoiriens vont toujours aider les Ivoiriens à tenir le pouvoir, ils vont verser beaucoup de sang. Ils ont essayé de ramener quelqu'un, un militaire. Le peuple pensait que ce militaire était nationaliste. Mais aujourd'hui, ils ont compris qu'il n'est pas nationaliste. Nous remontons un peu en Afrique centrale, je ne sais pas, je voulais parler de Gabon. Ils ont compris que le monsieur qui était là était un malade. Il ne pouvait pas tenir. Et le peuple ne l'aime pas. Mais, comment faire pour encore tenir ? Comment faire pour maintenir le Gabon sous leurs juges ? Ils ont amené un militaire qui est leur élément. Les Gabonens pensaient que ce monsieur est nationaliste. Mais, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on remonte, on fait un peu d'analyse, on comprend que ce monsieur n'est pas nationaliste. Il était une élève du colonnés d'acteurs. Donc, moi, je souhaite que les Ivoiriens ne commettent pas cette erreur. Les Ivoiriens, il ne faut pas commettre les mêmes erreurs. Je vous en prie. Ne commettez pas les mêmes erreurs. La vérité, s'il vous plaît. Vous avez dit qu'il n'y a personne aujourd'hui pour relever ce défi dans l'armée. Moi, je vous dis, il y a des gens. Juste ce que les gens attendent, est-ce que le peuple sera de notre côté ? Si oui, ils sont prêts à dégager ce monsieur. Les gens sont là-bas, ils sont fatigués même de ce monsieur. Nous, souvent, le peuple, on pense que dans l'armée est tout le monde juiste du pouvoir. Non. Il y a des aigris toujours au sein de l'armée. Il y a des aigris. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais, ils sont silencieux, ils sont obligés parce qu'ils ont peur. Non, pour ne pas trop monopoliser la parole, je pense que tout ce que j'avais à dire, beaucoup a été dit par monsieur Dacam, je le remercie, et encore par notre frère fétiche. Donc, je vais descendre et laisser la parole aux autres. Merci beaucoup pour l'initiative de ce débat. Ok, merci beaucoup, merci. Tapotez, tapotez, tapotez s'il vous plaît, comme ça, on va ramener les commentaires. On va écouter Didi Tato. Didi Tato, bonjour. Salut, comment allez-vous ? Ça va, j'espère. Merci, ça va, merci. On vous écoute. C'est très intéressant aujourd'hui. Comme tu as dit dans ton allocution, tu as dit comme ça que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et pour parler de cette politique de Côte d'Ivoire, il faut d'abord pas forcément être ivoirien, mais il faut plus ou moins connaître beaucoup de choses. Moi, ce que je me dirais, d'abord, j'ai dit un mot à fétiche. Si on veut peut-être abandonner peut-être la façon de faire la politique, il faut d'abord choisir d'abord de soi-même, être indépendant et un enfant qui a été allaité depuis la jeunesse à une nourriture, s'il veut peut-être abonner à cette nourriture, il faut que peut-être il s'est mis à manger une nourriture un peu, un peu, un peu, jusqu'à ce que pour adopter la nouvelle nourriture qui va peut-être se donner. Parce que là, fétiche à plus, plus ou moins, tout en parle qu'il faut laisser toute cette politique européenne, tout ça, certes, oui, il faut laisser, mais il faut d'abord plus ou moins dépendre de soi-même, parce qu'on ne peut pas être dans la main entre l'emprise des Européens et puis abandonner une politique qui nous, qui nous, plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins, donc voilà, c'est un peu clair, donc sur ce point-là, il croit qu'on est un peu d'accord. Maintenant, je disais comme ça que pour aborder la politique à l'ivoirienne, il faut plus ou moins être ivoirien, il faut beaucoup étudier, il faut connaître comment est-ce que ça, quels sont les aboucissants et quels sont les inconvénients. Donc là, la politique de 2010, ce n'est pas la politique de 2020. Pourquoi je le disais ? Parce qu'il y a un point que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre. L'installation du président de la Sandra Ouattara en 2010, ça a été du fait que les deux grands, toutes les guerres qui se font dans le monde, ça dépend des deux grands. Et chaque colonie agirait de façon à vouloir plus ou moins gérer ses colonies de façon à sa propre guise. Et là, la Russie ne pouvait pas intervenir dans les colonies françaises et les colonies françaises ne pouvaient pas intervenir dans les colonies de Russie. Même si la Russie n'avait pas de colonies, mais elle avait plutôt plus ou moins des appartenances de pays, comme la Syrie. En Syrie, quand la guerre s'est passée, on a vu, la France ne pouvait pas intervenir. Comment dire, Poutine donnait tout ce qu'il fallait, comme il s'est devait. On disait qu'il y avait des tueries là-bas, mais personne ne pouvait intervenir. Et c'est comme ça, c'était. Jusqu'à ce que la guerre du Ukraine ne pouvait voir le jour. Dès que la guerre du Ukraine a vu le jour, là, tout s'est gâté. On observe aujourd'hui des colonies françaises qui sont le Mali et le Burkina. Aujourd'hui, le Burkina arrive à mettre pied là-bas. Et depuis que cette alliance a été discloquée, il n'y a plus d'alliance en tant que telle. C'est-à-dire, si le peuple décide, si c'est la Russie qui prend, c'est la Russie qui combattre, et là, il n'y a pas de mohadi. Vous comprenez un peu. Donc, la politique de 2010 n'est pas la politique du jour d'aujourd'hui. Donc là, les quatre sont rébattrés. Et là, Adoie le dos au mur. Vu que lui, la politique qu'il avait mis en place, c'était une politique qui pensait, il se disait quoi ? C'est-à-dire, la France n'allait avoir besoin d'élu jusqu'à jusqu'à l'emploi finie. Mais là, il a été surpris du simple fait que toute la sous-région a été plus ou moins libérée par la population du fait qu'il y avait une mauvaise gérance. Donc, la France, ayant vu ça depuis de loin, ils se sont dit quoi ? Il faut opter pour un nouveau cent qui est pour plus ou moins avoir une même mise de façon subtile. On n'est pas que ça allait voir et prendre à zéro. On n'est pas de façon presque subtile. Il ne faut pas qu'on sache que c'est nous mais tout en mettant un cent nœuf. Parce que si on veut en Grèce, on veut toujours rester à dos. Je crois que cette révolution qu'il y a eu dans toute la sous-région qui est le Mali de Burkina, ça va avoir lieu encore d'Ivoire. Donc, on veut faire ça de façon subtile. Mais c'est sans connaître. Moi, je peux dire que s'il veut le faire ça dit cette façon, c'est sans connaître le président de Babou. Parce que le président de Babou, c'est pas un gars qui est né d'aujourd'hui. Donc, ils seront mangés par le propre poison vu que les quatre sont rébattrés. Là, il y a deux grands blocs qui décident. C'est ça même. C'est un vrai piège. C'est un vrai piège pour eux. Mais, ouais, ainsi, ils vont voir, ils vont lire l'air. Pour l'instant, on regarde seulement. Ils seront mangés par le propre poison. Parce que à deux, à deux, c'est fini. Là, je sais pas, il a tué toutes ses cartes. Pourquoi même il sait, je sais pas qui l'a conseillé. C'est un peu qui l'a conseillé. Parce que tu peux peut-être vouloir avoir, vouloir envie du pouvoir, mais de cela à vouloir tuer tout, pas tuer, mais ravager toutes tes, toutes tes, comment j'ai dit, tes potes auprès de toi. Jusqu'à ne laisser personne. Aujourd'hui, aujourd'hui, dans le RHDP, il n'y a personne. Ahmed Bakar est un grand leader, il est tombé. Amadou, un grand leader, il est tombé. Je vais y aller, ma soeur, si tu veux me laisser 30 secondes après, c'est ok. Il n'y a pas de souci. Non, non, si nous autres, on est là, Fabien, qui ne l'a vu ? La vérité, je suis comme il y a la parole. C'est ok. Donc, je suis comme à beaucoup de personnes de la suite. Donc, vous dit quoi ? Ado, Ado, là, il a fait une mauvaise politique parce que à force de vouloir toujours ça, c'est reste au pouvoir, il a fini par, je dirais pas que, j'ai pas le prix, je n'ai pas qu'il a fait fini tous ces jeunes auprès de lui, mais il a voulu rester au pouvoir et là, il a dégagé tout le monde aujourd'hui, il est seul. RHDP a pratiquement parlé de la constitution qu'il a modifié, ça va pas, c'est ça le truc. Il y a des gens qui ont témoigné qui étaient là-bas mais à cause de la constitution, ils ont quitté le RHDP parce que c'était vraiment la goutte d'eau quoi. Il y a ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui l'ont quitté du fait qu'ils ont vu son jeu, son faux jeu même, mais Bézi, il a quitté à cause de ça, à cause de son faux jeu et donc du coup, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de condamnée. Je peux pas mobiliser la parole, vraiment merci bien et puis, on l'a reçu, c'était moi. Merci Didi. On va écouter, Yann Zaddy. Les gars, tapotez mes amis, faut tapoter le live, faut tapoter le partagé. Merci. Yann Zaddy, vous êtes là, bonsoir. Vous avez la parole. Je suis là, bonsoir. D'accord. Donc déjà, ma première intervention, parce que moi, j'ai fait les études en finance, donc déjà souligner le fait que sur un panel, il faut qu'on soit dans la vérité. Concernant la définition réelle des réserves de change, c'est pas de l'argent qui sert à développer des infrastructures dans un pays. Je vais vous expliquer ça simplement. On a un monde qui est cosmopolite et on est dans la mondialisation. Aujourd'hui, l'Europe s'est unifiée pour utiliser l'euro. Aux États-Unis, c'est le dollar. En Chine, c'est le Yen. Donc si la Cœur d'Ivoire, par exemple, veut équiper son armée et veut acheter des armes auprès des Chinois, on n'a pas de Yen, on a le franc CFA. Donc il faut une réserve de change qui est le diminutif de changer et qui est aussi le sens propre d'échanger pour justement prendre une monnaie et la conversion. Excuse-moi, monsieur l'économiste, excuse-moi, j'ai juste une question pour que tu continues. Le franc CFA, c'est pour nous. Ça veut dire, juste pour savoir comme tu es économiste. C'est pour cela. Je vais y revenir, si vous permettez. Donc déjà, je crois que c'est ce qu'il était en train de dire qu'il faut que, pour y parvenir, il faut qu'on change. C'est parti. Il a dit qu'on a les francs CFA, nous, on a les francs CFA. C'est ça, il lui pose la question. Les francs CFA aussi, c'est pour nous. C'est ça, comme il est économiste. mais je crois qu'il voulait dire qu'avec le franc CFA, justement, on ne peut pas parvenir à ce but. Même si le franc CFA n'est pas pour nous, mais c'est ce que nous utilisons. Tout à fait, madame. Le franc CFA, c'est une monnaie communautaire. Ce n'est pas la chose qui existe. Même l'euro, c'est une monnaie communautaire. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, tous les grands pays ou les petits pays au monde disposent de réserves de change. Et les réserves de change servent à cela. C'est-à-dire que ça peut servir à toi, monsieur Fétiche. Si tu as, par exemple, envie d'acheter des vêtements Il y a une TV après lui, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de problème. Si tu veux acheter, par exemple, les vêtements à Alibaba, tu ne vas pas donner du franc CFA Ivoirien. Tu vas payer en dollars ou en euros. Donc, il te prend une carte bancaire sur laquelle tu peux faire ta transaction. Donc, c'est pareil pour un pays. C'est une réserve qui cède d'abord pour la Côte d'Ivoire qui va acheter des équipements en Chine, qui n'a pas de yens. Mais comme au niveau du G5, on s'est réunis, on a dit que la monnaie pour le commerce international c'est le dollar. Donc, la plupart des banques ont des réserves de change en dollars ou en euros. La deuxième raison de la réserve de change qui veut dire « réserve ». Donc, je réserve de l'argent pour faire des achats. Donc, du change, c'est un thème littéraire dans les Français très facile. C'est également aussi pour ce qu'on appelle des déficits budgétaires. Je prends un exemple. La Côte d'Ivoire, c'est 20 milliards d'euros de recettes. C'est 13 000 milliards de recettes aujourd'hui, ce qu'on produit chaque année. Donc, s'il arrive par exemple que le coût du cacao il faut donner la devise 13 000 milliards de quoi ? De France CFA. 20 milliards d'euros, 13 000 milliards de France CFA. Donc, s'il arrive demain qu'on est au niveau des régies financières, moins de rentrées d'argent parce que déjà, en Côte d'Ivoire, on a quatre régies financières. On a la douane, on a le trésor, on a les impôts et on a le port. Donc, s'il arrive qu'il y a une baisse de recettes au niveau de ces régies financières et s'il arrive qu'il y a une baisse de recettes au niveau des différentes ressources agricoles ou minières, on se retrouve de 13 000 milliards à 11 000 milliards. Donc, on peut avoir un déficit de 2 000 milliards. Donc, pour éviter d'aller emprunter, la réserve d'échange sert à ça. La réserve d'échange qui est stockée où, monsieur ? On veut savoir où. Il est au truc, il est... Il a eu un problème de connexion. Il ne sait pas à qui il a affaire. Il faut le laisser finir. Eh bien, il a reçu un appel. Il a reçu un appel. Donc, du coup, on va... Il est là. Allez-y, monsieur. Oui, on vous entend, mais la réserve d'échange, là, elle est stockée où ? Dans quelle banque, monsieur ? Où ? Je reprends la question. La réserve d'échange, elle est stockée d'une banque à une autre selon l'économie du pays. En Espagne... En Côte d'Ivoire, là, on parle de la Côte d'Ivoire. Elle est où ? La réserve d'échange, dans laquelle banque ? La réserve d'échange de la Côte d'Ivoire, elle est stockée sur ce qu'on appelle un compte d'opération qui réside à la BCAO parce qu'on a une monnaie communautaire. Donc, on appartient à une monnaie communautaire. Donc, notre réserve d'échange, elle est stockée auprès d'un compte d'opération à la BCAO. Compte d'opération, on veut dire compte qui sert à faire des opérations si on fait des opérations commerciales sur le plan international. Si on veut, par exemple, acheter des voitures 10 000 Suzuki à Sociedad, on n'a pas besoin du compte d'opération qui est la réserve d'échange. Là, ça part sur le portefeuille budgétaire. La troisième raison de la raison de ce qu'on appelle des réserves d'échange sert aussi, justement, à pouvoir consolider la monnaie d'un pays ou d'une communauté. Il faut la consolider parce qu'il y a ce qu'on appelle... si on veut acheter sur un Côte d'Ivoire, nos réserves des chansons à la BCAO. en gros, ça veut dire que les dévices c'est en euros ou bien c'est en quoi ? C'est en France, c'est en quoi ? C'est en France, c'est en quoi ? La réserve de change ne peut pas être dans ta monnaie parce qu'elle doit être dans la monnaie qui peut permettre... Je prends un exemple simple, madame. Nous, on utilise le franc CFA. En Chine, ils jouent de Yen. Donc, on a deux monnaies différentes. Il faut une monnaie qui sera la courroie de transmission entre nous. Et cette monnaie-là sur le marché international, c'est le dollar. Et le dollar est adossé à l'euro. D'accord. 13 000 milliards. Tu n'as pas 13 000 milliards, tu as 26 000 milliards. Mais la baissée à haute réquisitionne la moitié pour justement tes opérations de change et tes opérations de consolidation de ta monnaie. Et d'autre part aussi, s'il y a des déficits, c'est comme si tu as une économie quelque part. Et cette économie-là qui est justement en euros ou soit en dollars fait que la masse monétaire de ces différents pays, les huit pays de l'UOMOA, permet de créer une stabilité du franc CFA qui va rester un taux fixe et non un taux variable. Donc la réserve de change, ça ne sert pas à aller construire école mais construire route. Construire école route, c'est des budgets qui sont votés par la Sérieure nationale ou soit par le pouvoir exécutif. Le président dit « Bon, cette année-moi, j'ai des caisses 1 000 milliards parce que je veux construire 5 ponts. » Voilà ce qu'il fait. Ça, c'est ce qu'on appelle les programmes et plans de développement. Mais la réserve de change ne sert pas à construire des routes et des écoles. Donc je voulais juste apporter cette information contributif pour que le débat soit des qualités. Ça, c'est un problème. Merci, merci, merci. C'est bon, moi, je donne mon temps. Je fétiche. La 1 000 milliards viennent d'où ? Attendez, attendez, s'il vous plaît. Je donne mon temps. Je donne un peu de mon temps. Fétiche, fétiche, vas-y. Il y a Brown qui est monté aussi. Donc après, fétiche, on va écouter. Je vais finir pour que les fétiches ne vous parliez toute la soirée. Alors, non, 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 monsieur, je ne vous ai pas coupé quand vous avez parlé. Maintenant, vous êtes gentil de couper votre micro. Vous avez parlé toute la soirée. Vous avez fini, non, mais c'est Yann Zaddy. Vous avez fini, non. Il ne faut pas paniquer, monsieur Zaddy. On va s'occuper de vous. Ne vous inquiétez pas. Le premier point que je veux aborder, c'est de rectifier la contre-vite. Non, vous ne rectifiez rien du tout. Vous êtes ce qu'on appelle chez les fétiches de guerre un cancre. Donc, on va vous corriger. Merci pour... Ce monsieur a dit. Ce monsieur... Ce monsieur a dit. Alors... Non, 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 maintenant, coupez votre micro, monsieur. Fétiche, s'il te plaît, pour modérer. Je vais modérer. Nous allons... Nous allons... Nous allons... Nous allons procéder à l'exécution du cochon qui vient de s'exprimer. Ce qui n'est pas fini. André Yann n'a pas fini. Je n'ai pas fini de parler. Parce qu'il ne s'est pas prononcé sur le sujet. Non, non, on va déjà répondre... On va déjà répondre... On va déjà répondre sur la question des réserves de change. Monsieur, coupez votre micro. Je ne vous ai pas... Je ne vous ai pas coupé, monsieur. Laisse-le conclure. Fétiche, tu vas lui répondre. Il va finir. Monsieur, essaie de conclure. Fétiche, je vais vous répondre. Allez-y. On vous dévoile. Le premier point, c'est ça. Et c'est une vérité universelle. Ce n'est pas lui qui va me la prendre ni à autre point. Tapez sur Google réserve de change et après, allez vérifier. Ça, c'est un peu... conclure. C'est un peu... Maintenant, le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est au niveau, justement, de la politique ivoirienne. Voilà. Parce que je pense que c'est le sujet qui a été mis en avant ce soir. Je pense que la politique ivoirienne n'est pas liée à une histoire d'alliance ou de personnes. La politique ivoirienne doit être liée à l'intérêt de la population, du peuple ivoirien. Aujourd'hui, vous allez dans les contrées lointaines, dans les campagnes de la ville de province. Les élèves au bas âge, nos enfants, nos petits frères, suivent les cours des cours élémentaires, c'est-à-dire CE1 et CE2, dans des taux dits. Il n'y a pas de développement. On ne pense pas à la population, on ne pense pas au peuple. On pense à quel plan va être au pouvoir. On ne veut pas celui-là parce qu'il est d'ici. Sarkozy n'est pas français. Il est d'origine hongroise. Il était maire, il a été président. Emmanuel Macron, il était ministre, il a fait ses preuves. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on consente notre énergie pendant qu'on est dans l'opposition, j'estime, pour justement souligner l'état de la société. Il y a tellement de choses à faire en Côte d'Ivoire que de parler de qui va être président, de qui va être président. Ils se sont succédés au pouvoir, ils n'ont rien fait de bon. Les Ivoiriens souffrent. Des gens qui sont fonctionnés à lésiement. J'étais hier dans l'hôpital général de Comasi. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Le développement n'existe que de nom. Il faut qu'on se mette ensemble et qu'on crée une synergie pour dénoncer ce qui ne va pas. Parce que, que vous le voyez ou pas, si Babou était resté en 2000, ce n'est pas parce qu'on a soutenu. Je suis désolé. C'est parce qu'à l'époque, la gauche était au pouvoir en France. Je me rappelle que François Hollande n'est pas sur TV5 pour dire non, c'est un socialiste qui est au pouvoir. On veut l'enlever. On soutient Babou. Mais en 2007, quand Hollande voulait se présenter, il a dit « Mme Babou, soutiens-moi. » Il a refusé de soutenir Hollande. Il allait soutenir Sarkozy. Mais Sarkozy, lui, a fait la guerre. Demais... César... Mme Babou est venu au pouvoir parce que c'était la gauche qui était au pouvoir en France. Et le peuple qui est sorti pour soutenir Babou, le peuple ivoirien qui est sorti pour soutenir la victoire de Babou. Qu'est-ce que tu as dit ? Ces personnes se sont retrouvées à la place de la République. Toi aussi. Tiens, exagère. Toi aussi. Laissez-le conclure. Vous avez peut-être tui, Mena. Mais tiens, il a la pièce sur mon temps, là. C'est quoi, ça ? Ah, c'est pas vrai. Laissez-le, monsieur, conclure. Vous lui coupez la parole. Maintenant, il est descendu. Il l'appuie. Bon. La soirée est gâchée. On va tous partir. Il fallait le garder, ce monsieur. Il fallait le garder. Vraiment, il fallait le garder. Mais on a fallu le garder. Je disais qu'il fallait qu'il comprenne. Oui, mais on ne le laissait pas parler. Mais là, il est descendu. Non, mais la vérité, c'est toi qui déconnes. Il avait conclu. Et j'ai donné mon temps. C'est moi qui devais parler à Fétiche de lui répondre. Tu dis, non, il n'y a qu'à conclure. C'est toi qui déconnes. Parce que ces cancres-là, ils sont cancres. Il y a un gars qui vient d'abord, qu'est-ce qu'il fait déjà comme l'apologie ? Il se montre comme un économiste. Écoutez ce qu'il a dit. Et là, il prend encore les armes sur les socialistes qui sont au pouvoir ici. C'est pour ça que Babou est venu pour voir. Non, il ne voit qu'il passe les lunettes que l'Europe, sans l'Europe, nous, les Noirs, n'existent pas. Mais si Yann nous a dit commenter, commenter Yann nous a dit parce que je ne le vois même pas. Faut arrêter ! Des bêtises ici et puis après, tu vas descendre. Il faut rester, on va te répondre. Oui, parce que... Réserve d'échange, BCAO, machin. Bien, on va te répondre ici. Oui, mais le problème, c'est que... Le problème, c'est qu'il a dû recevoir un WhatsApp pour lui dire, gars, tu t'es engagé avec un type-là qui va te fumer devant 552 personnes. Fuit. Il a fui. Faut remonter, monsieur le financier. Il a dit qu'il était diplômé de quoi ? Qu'il était économiste. Nous, on est des cancres. Voilà, j'étais au champ avec ma mère il y a un mois. On a travaillé les... Comment on appelle ça ? Les patates douces, les ignames. Voilà, nous, on est... Les blancs, nous ne nous ont pas mis le coup de tampon pour nous dire sur un bout de papier qu'on a le droit de réfléchir à l'économie. Alors, comme je n'ai pas envie de parler trop longtemps, alors, les réserves de change... Voilà, je vais vous lire un petit passage. Le besoin en Afrique, le besoin en infrastructure de l'Afrique exige d'engager une réflexion innovante sur les mécanismes de financement. Point. Actuellement, un vil débat porte sur l'utilisation des réserves de change pour financer ces infrastructures. Et le gars-là ne nous a pas dit que les réserves de change ne servaient pas à financer les infrastructures. Hein ? Mais alors, pourquoi le 26 septembre 2013, d'accord, le groupe de la Banque Africaine de Développement ? C'est la Banque Africaine de Développement, monsieur, qui parle là. Ma soeur, tu veux me mettre en gant ? Parce que c'est quand même important que les noirs voient les images. Parce que, vous voyez, ça dit, les types viennent ici, ils t'expliquent que, oui, moi, je suis diplômé de machin. Mais est-ce que Fétiche, quand il prend la parole sur l'économie, vous dit qu'il est diplômé de quelque part ? Non. Fétiche vous dit, servez-vous de votre cerveau. Ayez confiance en vous. Ne laissez pas les nègres qui singent les blancs venir vous expliquer que, comme ils ont prétendument un diplôme que vous n'avez pas, ils sont plus intelligents que vous, regardez. Le groupe de la Banque Africaine... Attendez, je vais zoomer un peu là. Zoom ici, Feignan. Je n'ai pas l'ordinateur. Voilà. Groupe de la Banque Africaine de Développement. Vous voyez ? Je suis celui-là, site Internet. Voilà, regardez. Réserve de change excédentaire versus financement des infrastructures. Que doit faire l'Afrique ? Hum, hum... gars, tu es où il faut monter ici. Je veux ton scalp. Hein ? Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le besoin en infrastructure de l'Afrique exige d'engager une réflexion innovante sur les mécanismes de financement. Actuellement, un vif débat porte sur l'utilisation des réserves de change pour financer ces infrastructures. Hum, hum... Ouais, j'envoie ça sur Telegram tout de suite parce qu'il y a les gars, les fétiches, là, qui veulent faire ça sur Telegram. Voilà, je viens l'envoyer sur Telegram. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, les pays ont deux solutions pour financer leurs infrastructures. Soit la dette, soit la dette, soit les réserves de change. Mais pour avoir les réserves de change, c'est quoi les réserves de change ? Les réserves de change, c'est toutes les monnaies du monde qui ne correspondent pas à ta monnaie nationale. En gros, si vous voulez, je vais, si la somme me laisse encore une petite minute là, je vais vous montrer comment cette histoire-là fonctionne. Alors, on va aller dans Téléchargement. Merde, les images, là, sont... Voilà, je crois que c'est ici. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous prenez un pays comme l'Angola, vous voyez, ça, c'est la structuration de tous les pays du monde, la barre noire, là, c'est les frontières nationales. Au-delà des frontières nationales, on trouve quoi ? On trouve le monde. Le gouvernement est là. La banque centrale est ici. La banque centrale, c'est quoi ? C'est l'organisme qui garantit la convertibilité de la monnaie. Parce que tous ceux qui fonctionnent à l'intérieur du pays, là, ils utilisent le CFA. Mais dès qu'ils vendent, vous voyez la plèche qui est là, non ? Dès qu'ils exportent des produits, le paiement qu'ils reçoivent est fait en milliards de dollars. C'est la fraîche, c'est l'autre flèche qui est ici. Ces milliards de dollars vont enrichir la banque centrale de la nation. Et ce sont ces dollars, là, comme ce n'est pas une monnaie qui correspond à la monnaie locale. En Angola, c'est le Kwanzaa. Eh bien, l'argent que payent les autres acteurs internationaux et que perçoit le pays est appelé réserve de change. Voilà. Donc, maintenant, si jamais ces réserves de change, là, si, par exemple, ici, Black Ivoire a vendu du cacao à Chang. Allo, Bambou, Black Ivoire, c'est Chang, nous, bien reçu cargaison cacao magnifique, très bonne qualité. Donc, Chang, nous, on envoie un paiement. Donc, Black Ivoire va recevoir 200 millions de dollars qui viennent de Chine. La marchandise est partie, les 200 millions de dollars arrivent ici. Tac ! Dès que ça franchit la frontière, c'est les réserves de change. Parce que c'est une monnaie qui n'est pas la monnaie nationale. Ça arrive à la banque centrale d'Angola, parce que Black Ivoire est angolais. Donc, l'État, la banque centrale d'Angola, va garantir la convertibilité de la monnaie qui vient de rentrer. Et on va verser l'équivalent en Kwanza, la monnaie nationale, sur le compte bancaire de Black Ivoire. Par contre, les 200 millions de dollars sont toujours ici. Parce qu'ils ne disparaissent pas. On a juste converti dans la monnaie nationale. Parce que Black Ivoire, sur son compte bancaire, au sein de la nation, ne peut pas utiliser des dollars. La monnaie qui circule, c'est le Kwanza. Donc, le rôle de la banque centrale, c'est de convertir les entrées en monnaie nationale. Donc, les 200 millions de dollars vont rester ici. Maintenant, c'est là où l'État d'Angola intervient. L'État est là. Lui, maintenant, il va se servir des 200 millions de dollars pour améliorer le cadre de vie de la nation. Donc, il va se servir des 200 millions de dollars l'État pour acheter, par exemple, des rames de TGV. On veut installer en Angola un train à grande vitesse. Donc, ce train-là, on ne le fabrique pas, on n'a pas la technologie dans le pays. Donc, il va falloir que l'État aille passer commande à l'extérieur. Mais à l'extérieur, là, on n'accepte pas le Kwanza comme moyen de paiement. Donc, l'État va se servir des réserves de change pour payer les rames de train à l'extérieur. Voilà. Vous avez compris ? C'est pour ça que quand vous avez, ici, dans la zone CFA, c'est différent. Le patron, c'est lui. Vous avez vu dans le rasage. Nickel. Voilà. Ici, quand Black Ivoire exporte son cacao, oh, monsieur Black Ivoire, bandou, nous, on a récupéré cargaison. les 200 millions de dollars arrivent directement au trésor public français. Pourquoi c'est la France qui est là ? Parce que c'est la France qui garantit la convertibilité de la monnaie. Donc, l'État ivoirien, camerounais, béninois, sénégalais ne voit jamais un seul de ces dollars. Parce que la France garantit la convertibilité du franc CFA. Donc, les 200 millions de dollars vont directement enrichir le pays du Gassi, qui est notre patron. Il ne faut pas rigoler. C'est lui qui dirige nos pays. C'est lui qui contrôle l'argent. C'est celui qui a le pouvoir. Donc, nos gouvernements, là, n'ont rien. Parce que c'est lui qui encaisse tout l'argent. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où nous voulons construire des infrastructures, parce que le président Ouattara est là. Allô, patron, c'est Alassane, vraiment ? Si on pouvait avoir l'argent ? Parce que Alassane Rahman Ouattara ne peut pas se servir du franc CFA pour payer. Et Alassane Rahman Ouattara n'a pas... Le frère, elle a dit qu'on utilise la carte bancaire. Il y a une carte bancaire en Côte d'Ivoire qui est orange, blanc et vert. Non. Les États fonctionnent avec des cartes bancaires. Vous êtes sérieux ? Le gars, là, est diplômé. Donc, le gouvernement de Côte d'Ivoire va aller en Chine utiliser sa carte bleue. Mais vous rigolez ou quoi ? Non. C'est le monsieur, là, qui décide de tout ce que nous faisons dans nos pays. Parce que tout notre travail à l'export... D'ailleurs, la vérité, nous avons vu tout à l'heure, hein, les exportations de la Côte d'Ivoire. Non ? Tu me permets de donner le chiffre, là ? 17,4 milliards le peuple de Côte d'Ivoire a exporté en 2022 pour un montant de 17,4 milliards de dollars. En un an, nous avons... Attendez, bougez-toi, je vais vous donner les chiffres. Parce qu'on a vu ça tout à l'heure sur le site de la Banque mondiale. Merde. Ah oui, voilà. 2022, le peuple de Côte d'Ivoire exporte, c'est-à-dire les revenus d'exportation de Côte d'Ivoire. Cacao, café, pétrole, gaz, tout. 2022, c'est 17 milliards de dollars américains. Voilà. qui sont rentrés ici. 2021, 16 milliards de dollars américains d'exportation. Le peuple de Côte d'Ivoire a travaillé et il a vendu sa marchandise à l'extérieur. Et il a perçu 16 milliards de dollars en 2021. 13 milliards de dollars américains en 2020 de revenus du peuple de Côte d'Ivoire. Parce que c'est un peuple qui travaille. 13 milliards de dollars encore en 2019. 13 milliards de dollars en 2018. Ce sont les chiffres d'exportation de la Banque mondiale. Ça nous fait 72 milliards de dollars américains en 5 ans. L'argent, là, est où ? L'argent, là, est où ? Regardez. Regardez. Voilà. Tranquille. De l'élevage de nègres. Lui, c'est un professionnel. 600 ans d'élevage de nègres en Afrique. de l'élevage. ... ...